Musique Prends en garde, dites-le, regardez, pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets je ne dois pas connaître Bienvenue dans Le Secret des Dieux, nous sommes dans l'Agora numéro 5 avec mes trois invités qui sont arrivés chacun avec un sujet de débat et un album dont nous allons parler Alors je passe rapidement sur les présentations à commencer par Nicolas Bénard que vous commencez à bien connaître Salut Nicolas Salut Sylvain, salut à tous Bienvenue et bonjour ensuite à Monsieur Arnold Petit de la chaîne La Grande Entrie ami de longue date et chanteur de métal Salut Arnold Salut Sylvain, salut à tous, ravi d'être venu Et puis une nouvelle recrue pour nos Agoras et cette fois j'ai tapé fort en parvenant à obtenir l'accord pour participation d'une future postulante à l'Académie française à savoir Jiza Wilde de la chaîne Matière Écoutée Salut et bienvenue parmi nous Jiza Bonjour messieurs, bonjour à tous Alors Jiza, comme je te le disais avant qu'on commence à enregistrer Tu seras notre candidate au bizutage Donc on va tout simplement commencer par ton sujet Si tu es d'accord Tout à fait D'accord, alors on est des gentlemen On se laisse parler d'abord Et ce premier sujet que tu as souhaité traiter s'intitule Qu'appelle-t-on un classique ? Donc je te laisse la parole Explique-nous pourquoi tu as choisi ce sujet Est-ce que tu peux en dire ? Tout à fait Alors j'ai choisi ce sujet parce que classique est à la fois un mot et un concept Qu'on utilise assez abondamment dans le milieu artistique Et un peu plus précisément dans le milieu musical Et on l'utilise aussi fréquemment entre autres parce que c'est une notion qui je dirais relève un peu de l'évidence même Et concernant, j'aime bien prendre les choses et les mots qui nous semblent acquis Pour les faire sortir de la circulation Pour les tordre un peu dans tous les sens Et pour voir ce qu'ils ont à nous dire Et l'exercice de briser le silence de l'évidence Je trouve qu'il ne fait pas de mal une fois de temps en temps Et il peut même être rafraîchissant Parce que la question, la réflexion à laquelle il nous pousse Peut nous aider à étoffer notre point de vue A défaut de nous apprendre de nouvelles choses Du coup pour commencer par un peu le fondamental le plus élémentaire C'est toujours mieux quand une démonstration articulée autour d'un mot s'attache à le définir Et en se promenant entre les pages de quelques encyclopédies De quelques dictionnaires Et bien ce n'est pas franchement compliqué de trouver une définition convaincante Alors je vais utiliser le terme d'album pour rester dans le terme de l'émission Mais ce que je vais dire s'applique aux œuvres artistiques d'une manière générale Un album classique serait donc digne de rejoindre le champ de la culture générale Et il mériterait d'être connu en tant que référence Et la reconnaissance qui lui est due, partant de là, transcende en quelque sorte les goûts personnels Parce qu'il fait appel davantage à une envie de savoir et de connaître Plutôt qu'à l'envie de ressentir un plaisir immédiat pendant l'écoute Partant de là, pour prendre un exemple, on serait en droit d'attendre d'un passionné de musique Disons avant tout amoureux du stoner Qui ne devraient pas rester complètement pantois à l'évocation de quelques Bathory, Death ou Iron Maiden Parce qu'en leur qualité de classique, on se dit que leur nom et ce qu'ils impliquent Ne devraient pas être un entier mystère Mais après avoir dit ceci, on peut se demander ce qui fait d'un classique un classique Eh bien d'après moi, ça repose sur deux piliers fondamentaux qui sont plus ou moins concomitants D'abord il y a la notoriété On peut se dire oui qu'un classique a acquis une autorité si colossale que la seule mention de son nom fait loi Et que le deuxième pilier est tout aussi important si ce n'est plus C'est l'héritage Parce que dans la notion de classique, dans les définitions que l'on peut trouver un peu à droite à gauche Le concept d'inspiration revient souvent Donc le classique à la fois serait capable de survivre à l'épreuve du temps Et de devenir une source d'inspiration Ce qui est plutôt logique Parce qu'on imagine plutôt mal un album si important qu'il en est devenu un classique Ne pas avoir de succession, un temps soit peu notable Et c'est aussi intéressant de constater que la notion de notoriété Peut parfois prendre à revers la notion d'ascendance et de descendance Alors l'exemple que j'ai trouvé pour illustrer ceci C'est simplement la tournée annoncée en 2017 par le groupe Sabaton Pour défendre leur album The Last Stand Et ils avaient en invité de première partie Accept Qui est donc un groupe établi bien des années avant Sabaton Et pour en revenir à la notion d'héritage Ça me semble aussi important d'évoquer la notion de culte En disant qu'un album classique peut faire ou avoir fait l'objet d'un culte Alors par culte j'entends la vénération, la sacralisation Comme le fait de souhaiter et de célébrer l'anniversaire d'un album Ou d'un membre de groupe disons Et les fans qui nourrissent, qui alimentent ce culte Peuvent eux-mêmes être des musiciens Donc à partir de là ce culte musical va davantage se traduire Par une inspiration, par des hommages musicaux Plus ou moins revendiqués, plus ou moins consistants Plus ou moins lisibles Donc du coup, en termes de définition stricte L'album classique, je dirais que c'est un album qui a survécu A l'épreuve du temps et à la mortalité des mémoires Non seulement grâce à une notoriété Mais aussi grâce à une descendance Qui lui font acquérir une espèce d'immortalité culturelle Tout en pouvant être ou ne pas être l'objet d'un culte Et avant peut-être de vous parler d'une réflexion connexe Sur le mot classique à laquelle je me suis laissée aller Sur la question des albums classiques et des albums cultes J'aimerais avoir à un moment donné votre point de vue Sur une question qui est venue me chatouiller Sans arrière-pensée rhétorique Je le précise parce qu'elle concerne le projet musical Bourzoum Qui est plutôt polémique disons Je me suis demandé si le culte autour de Bourzoum Était plus dirigé sur la musique Ou sur Varg Vikernes lui-même Notamment à cause de son idéologie Et de son passé criminel Je me suis demandé en fait si Des mémoires avaient plus été frappées Par un héritage musical porté par ce projet Quel qu'il soit Que par la personne de Varg Qui est éminemment sulfureuse Qui a été accusée de crime Et qui a été condamnée pour d'autres Et encore une fois, sans arrière-pensée rhétorique Ça m'intéresserait d'entendre des personnes Capables de me dire Ce qui a musicalement, factuellement Apporté Bourzoum à la scène Pour qu'on en parle comme d'un incontournable du métal Alors attends, avant de répondre à cette question J'aimerais juste te donner une petite anecdote Puisque je suis entièrement d'accord avec La partie sur le fait qu'un album Référence fait l'objet d'un culte J'étais récemment à un concert Alors c'était pas du métal C'était de la Britpop Du groupe Suède Qui fêtait les 25 ans de son album Coming Up Qui est sorti en 1994 Alors ça fait plus que 25 ans Mais le Covid a empêché le groupe De faire cette tournée à l'époque C'est un phénomène qu'on revoit régulièrement Dans le métal et ailleurs Actuellement sur des albums Qui ont connu un certain succès Ou qu'ils soient commerciaux ou d'estime Des groupes qui font des tournées On le joue en intégralité Donc pour moi cet argument Est effectivement très fort Et moi je ne l'avais pas forcément relevé Nicolas, tu as un avis sur Bourzoom ? J'ai un avis qui ne sera pas forcément éclairé Parce que je ne connais pas très bien le groupe En tout cas sous son aspect musical Évidemment je suis au courant de son histoire Essentiellement polémique Je crois que c'est le terme Qu'a employé Jezza Après je crois qu'il y a une Il y a toujours quelque chose aussi Qu'il est difficile de qualifier Certains groupes je dirais Sont plus facilement caractérisables Comme étant des groupes cultes Et ayant produit des albums Dits classiques que d'autres Concernant Bourzoom Je pense que c'est plus compliqué Dans la mesure où les éléments Alors je vais en parler plus précisément après Mais les éléments qu'on peut objectiver Pour définir ce que c'est qu'un classique Sont plus complexes pour un groupe comme Bourzoom Puisque en fait son aura Sa médiatisation et donc son héritage Reposent sur... Là je vais reprendre l'expression aussi Deux piliers Un piliers certes musical Mais un piliers aussi extra-musical Et évidemment La plupart des groupes Dont je vais parler Ou dont on parlera plus tard Eux ont une légitimité Une reconnaissance Un héritage qui repose quand même A 99% sur leur musique Metallica, Warmaiden Ne sont pas des criminels Enfin leurs membres ne sont pas des criminels Ou n'ont pas été associés à des événements Donc je pense qu'il faut vraiment dissocier Et c'est compliqué Je pense qu'il y a des études Qui mériteraient d'être faites Plus sérieuses C'est compliqué d'évaluer comme ça Des groupes qui Qui n'ont pas une notoriété Uniquement musicale Voilà Pour la question de Burzum Un petit peu comme Nicolas Je ne suis pas assez un esthète De la question Pour vraiment approfondir Ce sujet précis Après ce qui est intéressant aussi C'est de se demander Si un album est culte Plus à l'aune de ces musiciens De leur charisme De leur présence Que de l'époque A laquelle ils sont sortis On parle encore aujourd'hui On a déjà parlé dans ce podcast De métal dit classique Est-ce que forcément Des groupes classiques Des groupes supposément De métal classique N'ont sorti que des classiques Et est-ce qu'il n'y a pas aussi Une notion de subjectivité Qui rentre un peu en compte Avec le temps De certains albums De certains albums Qui sont à l'époque Pas considérés Comme des classiques Et qui avec le temps Le deviennent Je ne suis pas un esthète absolu De certains groupes Que Nicolas a mentionnés Comme Maiden Comme Maiden ou Metallica Mais je sais que certains albums N'ont pas été considérés Comme classiques A leur sortie Et le sont aujourd'hui Donc le facteur temps A aussi je pense Son importance Et la subjectivité De l'auditeur Qui évolue aussi Avec le temps A son rôle à jouer Dans cette perception Mets ta vie Ok alors je vais essayer De répondre sur Bourzoom aussi Alors bon Même introduction Que mes camarades Je ne suis pas un spécialiste De Bourzoom Et je dirais Que je suis un peu Pris au dépourvu Par la question Mais ce que ça m'inspire C'est que Déjà moi je pense Qu'un groupe Ou un album Pour être considéré Comme une référence Donc un classique Il ne joue pas uniquement Sur l'aspect musical D'ailleurs je vais développer Ça un peu plus tard Mais il y a un curseur Et dans le Dans le cas de Bourzoom Il y a un curseur Entre la musique Ce que Vick Ernest A apporté sur le plan musical Parce que ça C'est incontestable Ce sont des fêtes Il a apporté une esthétique Qui est particulière A lui Et qui a été reproduite ensuite Et puis il y a le personnage Qui est sulfureux Par ses actions Et par ses paroles Et par ses écrits aussi Et je pense que L'admiration Qu'il peut y avoir Pour l'oeuvre globale De Bourzoom Qui comprend la musique Du groupe Et puis l'oeuvre Entre guillemets Extra musicale De Vick Ernest Je pense que Le curseur Se situe Peut-être un peu A mi-chemin Mais avec peut-être Une petite prépondérance Sur la musique Quand même Je pense Je pense que Les gens qui sont admiratifs De Bourzoom Surtout pour la personnalité De Vick Ernest Je pense qu'il y en a peut-être Mais à mon avis C'est une partie négligeable Mais N'empêche que Je pense même On l'a tous Subi d'une manière Ou d'une autre Notamment en étant plus jeune Les actes Et les paroles D'un musicien D'un artiste Peuvent aussi nous influencer Dans la perception Qu'on a de son art Notamment quand il est un peu Sulfureux Qu'on est un peu jeune Et qu'on aime Les personnages un peu badass Un peu Large urban life Et voilà Il y a peut-être Un petit peu de ça Chez lui Je ne sais pas Si ça répond A ta question Elisa Ça donne des éléments De réponse en soi Parce que moi-même Comme je vous dis Je n'ai pas non plus Une réponse Tout à fait catégorique Mais c'est vrai Que j'aime bien Dans une discussion Autour du classique Et du culte C'est vrai que Cette question là Alors j'ai pris Bourzoom Parce que c'est un petit peu Un cas d'école Mais je ne doute pas Qu'il existe Une flopée D'autres groupes Que l'on pourrait Également amener Sur la table Selon cet angle Très précis Mais c'est vrai Que j'aime bien Savoir ce que Les interlocuteurs En pensent Même s'ils ne sont pas Comme vous l'avez dit Des esthètes absolues D'un groupe Il y a une question Que je me pose Qui peut avoir son C'est peut-être Qu'on va dire Mais est-ce qu'on est bien D'accord qu'il existe Un distinguo Entre culte et classique Moi je le fais Oui Je le fais aussi En fait Je pose la question Pour savoir Si on est bien clair Là-dessus aussi Parce qu'à mon sens Ce sont deux choses Tout à fait différentes Et Certains Classiques Certains cultes Ne sont pas classiques L'inverse L'inverse Ce n'est pas forcément vrai Oui Je suis complètement d'accord Avec ça Ok Alors on va refermer Cette parenthèse Pour revenir Au sujet initial Pour ma part C'est la même démarche C'est la même démarche que toi Jiza Alors la définition de classique Est Qui fait autorité Digne d'être imité Donc déjà là Rien que la définition Du mot français J'imagine qu'elle est largement Similaire en anglais Et dans d'autres langues Les langues proches Des petits indices Nous sont donnés Sur ce qu'on peut appeler Un classique Et ce qu'on ne peut pas Appeler un classique Alors Je donne ma liste Des onze qualités La première C'est qu'il doit être Au moins intégralement bon Et au mieux Relever du chef d'oeuvre Donc qu'est-ce qu'un chef d'oeuvre Pour moi C'est une oeuvre Qui fait preuve D'une inventivité hors nom Et d'une maîtrise technique parfaite Donc Je donne un exemple Par exemple Là où tout le monde Se mettra d'accord là-dessus Slayer Rain in Blood 86 C'est un chef d'oeuvre Il est au moins intégralement bon Et c'est quelque chose Qui est assez peu contestable Sur le plan technique Deuxième argument L'album en question Il doit représenter son époque Mais ne pas devenir obsolète Avec le temps Donc là Je peux donner deux exemples Aussi Des cas d'école Aaron Maiden Power Slave Qui vieillit très bien Megadeth Rest in Peace Même chose Troisièmement Il doit avoir influencé D'autres musiciens Donc Il doit être digne D'être imité Dans notre définition Du mot classique Dans le dictionnaire Donc là Je prends un exemple Peut-être un poil plus contemporain Qui aime et Suga Quand ils ont sorti L'album Chaos Fair Ça a quasiment créé Une nouvelle scène Quatre Il doit proposer Un certain niveau D'originalité D'une singularité Dans le contexte De l'époque De sa sortie Je vais prendre Je ne vais pas prendre Brouzoom Mais je vais prendre Un autre groupe De black metal Je vais prendre Emperor In the Nightside Eclipse Quand il sort C'est un album Qui sort de l'ordinaire A tel point Qu'il n'est pas forcément Aimé par tous Puisqu'il y a Une certaine dose D'incompréhension À sa sortie Autre album Du même style Aenima de Tool Cinquièmement L'album Pour être considéré Comme classique Il doit proposer Quelque chose De nouveau Dans son style Ou pour la musique En général Ça ressemble Un petit peu A ce que j'ai pu dire C'est-à-dire C'est un album Qui sera très influent Donc là Je peux prendre Exemple Forest of Equilibrium Qui est le premier Album de Cathedral Ou le premier album De Korn Qui est aussi Un peu À l'origine De tout un mouvement Musical Bon pas tout seul Mais qu'on va appeler Le Neo-Metal Ou New Metal Sixièmement Et ça pour moi C'est très important Il doit résister À de multiples écoutes Sans lasser Donc je vais citer Metallica Raid the Lightning Ou un petit chouchou Puisqu'on va parler De ce groupe plus tard Sceptic Flesh Mystic Places of Down Septièmement Il doit parler À une sous-culture Ou encore mieux Créer une sous-culture Donc là Moi j'ai comme exemple Rage Against the Machine Son premier album éponyme Ou on reste dans la sphère Un peu néo-métal Sleep Note Avec Iowa Ce sont des albums Qui ont créé un mouvement Qui ont créé une sous-culture Et puis des gens Qui les ont suivis En masse Huit Il doit créer un impact culturel Qui dure encore dans le temps Là je cite aussi Deux albums Que je considère Être assez représentatifs Donc vous avez Dirt Qui est le deuxième album De Alice in Chance Ou Heartwork Du groupe Carcasse Neuf Il doit proposer une congruence Entre son contenu musical Son artwork Et l'image du groupe Donc là je pense À des groupes comme Queen's Reich Par exemple Son album Operation Man Crime Ou Pantera Vulgar Display of Power Ou le contenu de la musique Et ce qu'on peut voir Par exemple sur l'artwork Sur la façon de se comporter Des musiciens Leur façon de s'habiller Tout ça Une congruence Tout ça est assez logique Va bien ensemble Dix Il doit obtenir Un certain succès commercial Et oui Parce qu'un classique Ça ne peut pas être Un album qui s'est vendu A 50 copies Et là Je vais citer un album Dont on va parler aussi Dans cet agora Qui est Wild Honey De Tiamat Qui s'est quand même vendu A 70 000 exemplaires C'est pas mal Pour un album de ce style Ou Blackwater Park De Opef Onze Il doit être considéré Comme un classique C'est à dire que Ça tu l'as bien dit Tout à l'heure Giza Il doit y avoir Un consensus Sur son statut de classique Il doit faire autorité Comme la définition Du mot classique Que je citais au début Le laisse entendre Donc il faut Qu'il y ait un consensus Il faut qu'une masse De gens suffisante Le considère comme tel Pour qu'il le soit Réellement Et pour terminer Alors moi Je vais rajouter Un petit numéro 12 Je pourrais ajouter Ce qu'un classique Ne peut absolument pas être Déjà alors Pour faire écho A ce que je viens juste de dire Il ne peut pas être le choix D'un unique individu Car le fait d'aimer Aussi passionnément Soit-il un album Ne fait pas de lui Un classique N'oublions pas Qu'il doit faire autorité Et puis Voilà Si ce n'est pas le cas Ce n'est pas un classique Mais c'est Ton album Votre album préféré Et c'est tout Ceci étant dit Il n'y a évidemment Pas de problème A adresser sa propre Liste personnelle De classiques On peut dire Cet album est un classique Pour moi Je pense qu'on en a tous Mais voilà Un classique Pour être considéré Comme tel Au sens On va dire Noble du terme Il doit répondre Aux critères Qui ont été énoncés Sans quoi N'importe quel album Pourrait potentiellement Être revendiqué Comme un classique Et puis Cette appellation N'aurait plus aucun sens Un peu comme La Légion d'honneur En France C'est un peu Comme le mot génie Aussi Le sens profond Du mot A été complètement dévoyé Parce que le mot A été utilisé Un peu trop souvent Il y a eu Une utilisation Un peu abusive Ou même Chez d'oeuvre Que j'ai moi-même Utilisé tout à l'heure Voilà On emploie ça A toi et à travers Pour désigner Une oeuvre d'art Qu'on aime Soi-même Sans autre considération Un peu plus objective Donc voilà Ce que je pouvais dire Sur le sujet Moi j'ai pas mal De choses à rajouter Mais en fait Qui vont un petit peu Un petit peu croiser Tout ce qui a déjà été dit Mais Mon approche est un peu Plus synthétique Moi j'ai considéré Qu'on pouvait en fait Objectiver et subjectiver C'est à dire que C'est une notion Qui repose d'abord Sur des éléments objectifs Vous en avez mentionné Certains Effectivement Le premier pour moi Le premier élément C'est le nombre D'exemplaires vendus D'un album Je le disais Quelqu'un qui a vendu 50 albums 50 exemplaires D'un album Ne pourra pas revendiquer Le côté classique De ce disque Donc ça La réception Plus généralement D'un disque Est fondamentale A mon sens Deuxième aspect Deuxième élément Là aussi très objectif C'est la popularité De l'artiste Soit déjà existante Soit acquise Parce qu'on peut très bien Il y a certains artistes On peut considérer Que certains artistes Ont sorti un classique Au bout de 3, 4, 5 albums D'autres dès le premier album Donc ça dépend De différents paramètres Donc cette popularité On la mesure Vous le savez tous très bien Mais par le nombre De ventes Le nombre de concerts effectués Le reflet aussi De cette popularité Dans les médias Je pense qu'il ne faut pas Il ne faut pas mettre de côté L'impact très fort Que les médias peuvent jouer Dans la mesure Où ils peuvent Alors tu l'as dit tout à l'heure Sur Empraud Par exemple C'était là pour le coup Un contre-exemple Moi je me souviens très bien D'une chronique D'un chroniqueur Pour dont je tairai le nom Qui avait littéralement Massacré l'album Le premier album D'Empraud Qui Qu'on l'apprécie ou pas Et quand même Devenu un classique Je crois qu'on est tous Deux accords dessus Le groupe ayant d'ailleurs Joué à plusieurs reprises Dans le cadre D'énormes festivals Sans doute très 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 bien payé L'intégralité de ce disque Donc il y a un impact Donc là c'était pour l'anecdote Mais plus généralement Quand même Les médias La presse spécialisée Ou plus généraliste aussi Peut considérer Que tel disque Est un classique Et d'ailleurs Certains magazines Je pense à Rocard Se sont fait On a pris l'habitude Justement de proposer Comme ça Des discographies idéales Qui comprennent Des classiques Que les fans Qui n'auraient pas pu découvrir Ces disques à la ressortie Parce qu'ils sont Trop jeunes Ou parce qu'ils sont zappés Et bien Peuvent découvrir Des classiques Dans différents styles Le heavy Le death Le black Alors je serais curieux De connaître leur méthodologie Parce que Sachant que les chroniques De leurs classiques Sont écrites par une personne Est-ce qu'ils font Un comité de rédaction Enfin Est-ce qu'ils vont piocher Dans des oeuvres Qui sont déjà reconnues Comme telles Faudrait Faudrait leur demander Je pense qu'ils s'appuient Faudrait leur demander C'est vrai Mais je pense qu'ils s'appuient En très grande partie Sur leur propre expérience Parce que souvent Ce sont des gens Qui sont là depuis longtemps Et sur l'étude En fait La reprise d'étude Des magazines Qui parlaient Des numéros de magazines Qui parlaient De ces disques à leur sortie Pour identifier Ceux qui ont pu Effectivement garder Un certain succès Mais c'est vrai Qu'il faudrait Creuser la question Le troisième point Ça ça a été mentionné aussi C'est la pérennité de l'artiste Dont la carrière Doit s'inscrire Quand même dans la durée Je crois pas Qu'il y ait beaucoup d'artistes Qui aient sorti un album Qui soit devenu un classique Voilà En général Ce sont quand même Des artistes Qui ont une production Assez importante Et dernier élément Pour moi aussi Objectif Très objectif C'est la reconnaissance Vous l'avez dit aussi Acquise par un artiste Ou plusieurs de ses albums Et qu'on peut observer Par le fait que Ces chansons Ces disques Sont reprises A de très nombreuses reprises Donc on va pas parler Des multiples reprises De chansons D'Iron Maiden De Metallica De Dozier du Bourne Etc De La Dipline Etc Donc ça c'est des éléments Qui sont objectifs Et quelle que soit Finalement L'appréciation esthétique Qu'on a d'un disque Et bien On peut pas aller Contre ces éléments Après il y a aussi Des éléments Plus subjectifs Donc ça Certains ont déjà été Plus ou moins évoqués Le premier pour moi C'est l'originalité De l'oeuvre Mais alors là Comment la caractériser Comment caractériser Comment dire Ce disque est original Évidemment on pourrait En parler A mon avis Ça pourrait être Le sujet d'une autre émission C'est assez complexe Donc je vais pas M'apesantir là dessus Le deuxième élément Qui est assez subjectif C'est aussi la place D'une oeuvre en fait D'un classique Dans la carrière D'un artiste Par exemple Souvent Quand on était plus jeune Ou peut-être même Encore aujourd'hui On peut avoir des débats Sur qu'est-ce que Finalement Le classique Chez Metallica Quel est l'album Classique De Slayer Je pense que Si on fait un tour De table virtuelle Puisqu'on est pas ensemble Physiquement On aura une appréciation Différente On sera d'accord Sur le fait Sur l'artiste Sur la notoriété En disant finalement Que cet artiste Oui c'est un classique Mais on sera pas forcément D'accord peut-être Sur tel ou tel album Je vais prendre Metallica Certaines personnes Vont considérer Que Rise of the Lightning N'est peut-être pas Considéré comme un classique Mais c'est lui Qui a ouvert la voie A un certain nombre D'expérimentations Chez Metallica Qui s'exprimeront Encore plus largement Par la suite Néanmoins Ils vont considérer Quand même Que c'est la pierre angulaire Voilà Donc il y a aussi Il peut y avoir Des différences d'appréciation Très subjectives Ouais justement Ça tombe bien Parce que moi je le citais Comme un classique Rise of the Lightning Voilà Tu vois D'autres diront Bah non L'album classique De Metallica C'est le Black Album D'autres encore Diront Master of the West Voilà Peu diront Satin Girl C'est probable Mais peut-être Lulu Lulu va savoir Oui oh là là Oui Lulu Troisième point C'est l'originalité De l'oeuvre Aussi dans la carrière D'un groupe Ça je trouve ça intéressant Parce qu'il est évident Qu'il y a quand même Beaucoup de groupes Qui ont vraiment eu Une approche très différente Esthétique très différente Dans leur carrière Alors il y a des groupes très On va dire Même si Iron Maiden Ils ont changé Ils ont pu avoir Des approches différentes Globalement Il n'y a pas de révolution Il n'y a pas eu De beat électro Il n'y a pas eu De chant rapé C'est resté quand même Très classique Mais il y a des artistes Qui eux Ont eu une carrière Très longue J'en ai identifié Trois Mais ils pourront l'avoir Mille évidemment C'est Tiamat Alors Morgoth La carrière est moins longue Mais Moonspell C'est une carrière très longue Et ces artistes en fait Ont pu publier Des albums Qui Et là je reviens A ce qui a été dit tout à l'heure La différence entre culte Et classique C'est à dire des albums Qui peuvent être considérés culte Par exemple White Honey de Tiamat Mais est-ce un classique Dans la mesure où Cet album Qui est peut-être Très expérimental Très original Il se démarre quand même Très 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 fortement Du reste de la production Presque de Tiamat On pourrait ajouter L'album suivant Qui est aussi très différent Mais voilà Donc ça c'est aussi important Je pense l'originalité De l'oeuvre Dans laquelle il y a un groupe Et enfin dernier point C'est ce que j'appelle La reconnaissance tardive Parce qu'il faut quand même Qu'un disque Enfin un disque Devient un classique Au fil du temps Parfois même Alors que l'artiste N'est plus du tout En activité Donc il y a ces éléments A mon avis Objectifs et subjectifs Et tout ça Si on arrive à réunir tout ça On peut obtenir Une des pénitions Un peu plus fine De ce que c'est Qu'un disque classique Alors il y a En conclusion Je voudrais dire Que finalement La reconnaissance Et la trace Laissée par une oeuvre Dans l'histoire De la musique Qu'il est donc Tout à fait possible De quantifier Compte plus En tout cas J'ai l'impression Que ça compte plus Que la qualité Qui là La qualité d'un disque Qui est là Relève quand même De la plus grande subjectivité On peut considérer Que effectivement Le meilleur album De Metallica C'est le Black Album Mais d'autres On penseront Que c'est Lulu Alors je le disais aussi Je le rappelle Si les amateurs De métal De musique Peuvent se poser Sur les classiques Pour Metallica Ray Maiden Et plein d'autres groupes Je pense qu'ils tombent Quand même tous d'accord Sur les artistes Qui sont incontournables Donc on aurait Des albums classiques Et on aurait Des artistes classiques Aussi Si on peut dire Même si C'est un terme Qu'on utilise plus Pour qualifier une oeuvre Qu'elle soit littéraire Cinématographique Et là Pour ce qui nous intéresse Musical Et Jeza Est tout à fait d'accord En parlant tout à l'heure De la notion d'héritage Je pense que dans un style De musique comme le métal Qui a eu quand même Beaucoup de mal à exister D'un point de vue médiatique D'un point de vue commercial A ses débuts Cette notion d'héritage Est fondamentale Dans la mesure Où il y a Finalement une Mystéricité très forte Il y a une reproduction Aussi très forte Je crois pas qu'il y ait Beaucoup de style musical Où on est autant Comme ça De reprises De reprises de chansons On a même des compilations Intégrales On voit récemment Metallica Qui a sorti Je crois Il y avait 100 morceaux C'est ça C'est un album de 100 morceaux Sur le black album Certaines chansons D'ailleurs ont été reprises Je sais pas Peut-être 10 fois Donc on voit Quelque part Qu'il y a aussi Quand même ce besoin Il y a eu Et il y a encore aussi Je pense ce besoin D'inscrire comme ça La musique Dans une sorte d'héritage De patrimoine Et cette notion classique Justement Elle vient renforcer Tous les liens Qui existent Entre les membres De la communauté Alors j'ai trouvé une citation Je terminerai là-dessus Que je trouvais C'est intéressant Qui est un petit peu Complexe Mais je vais Elle est assez courte Et je vais parler lentement Elle a été Elle est proposée Par un auteur Alain Vianna Elle date de 1991 Donc elle a plus de 30 ans Mais je trouve ça intéressant Il parle de classique En fait au départ Par rapport au livre Mais il l'adapte A tout un tas de choses Il parle même de coca De musique De cinéma Donc je le cite Il dit Le label classique Fonctionne d'une façon Rétrospective Ou prospective Mais c'est toujours Le même type de valeur Qui est recherché Non pas la valeur La plus rentable Sur l'instant Mais celle Qui assure un rapport Sans surprise majeure Entre l'investissement Que l'on fait Et les profits Que l'on aura Et ça je trouve Que c'est très intéressant Parce que finalement Effectivement C'est pas l'instant Qui compte C'est à la fois La capacité En l'occurrence D'un disque A se projeter A exister dans l'avenir Donc ça c'est un peu compliqué Mais c'est la prospective Et ça c'est le travail Souvent des journalistes Il y a des journalistes Qui ont identifié A la sortie d'un disque Que ce disque Allait devenir un classique Qui avait un aspect Révolutionnaire Original Voilà Post-moderne On va dire même Et après bien sûr L'aspect L'aspect rétrospectif Et intéressant Quand on se penche Comme nous Qui sommes très vieux Enfin Sylvain et moi En tout cas Et qu'on se souvient De certains disques Qui sont des classiques Aujourd'hui En toute modestie On avait tout à fait Identifié Je pense Lui et moi Que ces albums A l'époque où ils sont sortis Deviendraient des classiques Voilà A partir d'éléments Objectifs et subjectifs Voilà Et je terminerai Sur une interrogation C'est deux interrogations La première C'est est-ce qu'on doit Forcément Connaître Voir aimer Les classiques Et Est-ce que finalement Enfin Comment devrions-nous Procéder Si on devait enseigner Par exemple Les classiques De la musique métale Dans un cadre scolaire Parce qu'aujourd'hui Les élèves Au lycée Au collège Au lycée Apprennent les classiques De la littérature française Qui sont très clairement Identifiés Mais quel groupe Quel disque Plutôt Quelles oeuvres Choisirions-nous Si on devait Demain Aller enseigner A des élèves Les 50 classiques De la musique Pierre drogue et métal Depuis les années 60 C'est intéressant Cette question Moi je pensais aussi A une autre question Qui a été soulevée Par des choses Que t'as dit C'est quand tu parlais De Metallica Et du Black Album Par exemple Parce qu'on va dire Dans le milieu Un peu mainstream De par notamment Sa grande notoriété Puisque c'est un album Qui a été extrêmement vendu Il est considéré Comme un classique Mais est-ce que dans le métal Il est considéré Comme un classique Je ne suis pas aussi sûr Je pense que les fans de métal Ce n'est pas forcément L'album qu'ils vont mettre en avant Comme étant un classique Mais si tu parles à quelqu'un Qui va écouter du rock En général Puis qui va avoir À un moment donné Été intéressé par le Black Album Qui va avoir été confronté Au Black Album Et puis il lui est présenté Comme un classique Pour lui c'est un classique Point Peut-être qu'en fonction De notre culture En fonction de Comment dire De là d'où on vient En termes musicals Et culturels Notre appréciation De ce qu'est un classique Ce ne sera pas la même Voilà Puisque je trouve Les groupes de métal Les albums de métal Notamment Qui débordent Du cadre purement métal Comme c'était le cas Comme Metallica Ça peut être perçu différemment Par des gens Qui n'ont pas assez De culture métal C'est encore pire Si tu veux aller Dans la direction Du sous-genre Si un album de Death Supposons Devient un classique Pour les fans De Death Il ne sera pas forcément Considéré comme un classique Par une sphère Je dis plus élitiste Mais même pas nécessairement Dans une sphère Black metal par exemple Ou dans une sphère Metal gothique Il y a encore plus De fragmentation A ce niveau là Pour la perception D'un classique Au sein même De la communauté métal Après Peut-être qu'on peut aussi Juger Du retentissement D'un classique Pour rebondir un peu Sur ce que disait Nicolas Sur l'éventualité D'apprendre Les classiques du métal Dès l'école On peut aussi juger ça A l'aulne Du retentissement De certains morceaux Sur la culture musicale De manière générale Bon je vais dire Un truc que j'ai trouvé Enfin je vais prendre Un exemple Un truc qui moi A l'époque M'a complètement M'a pas agacé Mais que j'ai trouvé A la fois ironique Et un peu gauche C'était la reprise D'un titre de Kiss Par les enfoirés par exemple A ce stade là Est-ce qu'on peut considérer Que le culte Du groupe de métal A percé toutes les sphères Qui ne lui sont pas dédiées Et est-ce que ça en fait A ce point Un classique N'étant pas moi-même Non plus Un gigantesque connaisseur De la discographie de Kiss Je pense que Si c'est le seul morceau I was made to love in you Le seul morceau Sur lequel tout le monde Va à peu près s'entendre Quelle que soit Sa culture musicale Quand il cite un morceau De Kiss Est-ce que ça en fait Un classique Ou quelque chose De culte S'il est repris Par une autre sphère Qui n'est pas métal Je sais que je repose A nouveau une question Dans ce cas de figure là Effectivement Il y a un culte Il y a une forme de culte Parce qu'il y a reprise Dans le cas de Kiss Et des enfoirés Mais encore une fois En termes de De classique Si on se pose La question Un petit peu Qui de l'œuf Ou de la poule Qui du classique Ou du culte Je pense vraiment Qu'au-delà De la notoriété La chose fondamentale En premier lieu Je dirais A prendre en compte C'est ce qu'a apporté Un groupe Avec un album A un moment donné A une scène musicale Pour reprendre un petit peu Ce qui peut être un classique Pour un fan de Death Mais pas pour un fan de Black Peut-être est-ce parce qu'un album De Death N'a pas forcément apporté Quelque chose A la scène Black Mais en même temps C'est peut-être pas forcément Ce qu'on lui demande Mais d'une manière générale Au-delà de la notoriété Et du culte De la reprise De l'imitation Et de l'inspiration Il y a vraiment Cet élément fondamental D'après moi Qu'il faut examiner Et qui je pense Peut se quantifier D'une manière Plus ou moins stable C'est ce qu'a apporté Un album A la scène D'une manière générale Tout à fait En écoutant L'intervention de Nicolas Je voulais mettre Si en opposition Succès commercial Et classique De ce que tu disais Nicolas Selon toi Le succès commercial D'un classique Dépend le succès commercial Alors c'est pas Un élément Décisif et unique Mais j'en reviens En fait j'abondais Dans le sens de Sylvain En disant qu'un classique Devait quand même Avoir une certaine notoriété Pas forcément un album Qui a vendu Des millions d'exemplaires Mais en tout cas Avec quand même Une certaine notoriété A moins qu'il soit un classique Dans une sphère particulière Mais qu'il faut préciser Je pense qu'on parle plus De classique Que d'une manière générale Là Mais effectivement Moi je parlais aussi De classique personnel Tu vois C'est à dire qu'on peut On peut partir De l'individualité Jusqu'à une collectivité Importante Avec tous les niveaux Hiérarchiques Si tu prends Le succès commercial Que tu ajoutes en plus Une popularité de l'artiste La popularité de l'artiste Elle s'agrandit aussi Au fur et à mesure Avec le temps Alors est-ce qu'on peut Partir aussi du principe Et moi je pense Que c'est vrai Qu'un classique Se juge aussi Au temps qui passe Un classique Ça se fait aussi Sur le rétroactif Il est très souvent dit Je corrige en ce moment Des papiers sur le sujet Tu le disais bien Sylvain tout à l'heure Qu'on parle parfois De façon un peu galvaudée D'un chef d'oeuvre Beaucoup de papiers Dans la presse notamment Parle d'un disque Comme d'un futur chef d'oeuvre Donc ça Malheureusement C'est en partant du principe Qu'il y a toujours Une petite part d'objectivité Dans la critique Et que seul le temps Dira si le journaliste Avait raison Donc si tu prends par exemple Les premières oeuvres Je ne sais pas Du hasard Queen Queen 1 Queen 2 Est-ce qu'ils ont été considérés De manière rétroactive Comme des classiques Parce que le groupe A gagné en popularité Et est devenu Cette gigantesque référence Mondialement connue Ça c'est une chose Et pour insister un peu Sur l'impact des médias Dont parlait Nicolas également Moi à mon sens C'est en tout cas Un des poids principaux Qui fait qu'un album Devient classique Au jour d'aujourd'hui A l'époque déjà La sphère d'influence D'un album Se faisait beaucoup Par la presse Par les retours des fans Etc Mais qui se faisait aussi Beaucoup par le bouche à oreille Et par tout ce système D'échange de cassettes Qu'on connaissait bien Mais ça découle aussi Sur une autre question Le poids de l'influence Aujourd'hui Pour définir Un classique de demain Comment il se fait A l'ère d'internet Comment est-ce qu'on va définir Aujourd'hui Ailleurs que par la presse papier Qui faisait vraiment Autorité à l'époque Et par quelques webzines Qui subsistent Maigrement ici et là Comment on fait Pour définir Un classique de demain Comment les classiques de demain Vont-ils se définir Est-ce que ça va être Par l'originalité de l'artiste Est-ce que ça va être Par un succès commercial Est-ce que ça va être Par la popularité de l'artiste Là je vais prendre Encore une fois Un exemple très récent Qu'on a déjà cité Dans ce podcast A plusieurs reprises A savoir Ghost Dès le premier album Il y avait quelque chose D'original Est-ce que ça a justifié Qu'il devienne un classique Par le temps Par la popularité Que le groupe A acquise au fil du temps Ou alors par son succès Commercial immédiat Et j'avoue que je n'ai pas Les chiffres de vente De ces albums Sous le nez C'est un bon exemple Ghost Parce que le premier album Personnellement Je le trouve très bon Est-ce un classique Pour moi non Mais peut-être Qu'il le viendra Avec le temps Parce qu'il faudra Qu'il soit cité En référence Comme une source D'inspiration Pour d'autres groupes Comme peut-être Seulement la source D'origine De Ghost Qui deviendra peut-être Un groupe majeur Comme ça a été le cas Pour Kill the Maul De Metallica Je ne pense pas Qu'à la sortie De Kill the Maul Même si l'album A eu un certain impact On en parlait Comme d'un classique On en parle Comme d'un classique Aujourd'hui Depuis longtemps Mais voilà La notion de temps Qui a déjà été évoquée Est extrêmement importante Sur les médias Il y a aussi Un autre élément A prendre en compte C'est qu'il y a quand même Une professionnalisation Des médias Si vous avez lu Les chroniques de disques Dans les premiers temps De la presse à métal Dans Enfer Dans Metal Attack Dans le début des années 80 83, 84, 85 Comment dire Le style d'écriture Était très différent Il n'était pas du tout analytique C'était plus quelque chose Qui relevait de la spontanéité Presque physique On était dans l'expression Moi je me souviens D'avoir vu Au cours de mes travaux D'avoir lu Les chroniques Des premiers albums De Metallica Il n'y avait pas d'analyse De la musique C'était C'est puissant C'est speed Ça va tout déchirer Ça va renvoyer Tous les autres groupes Venom et compagnie À des années-lumière C'était une approche Qui était Beaucoup moins analytique Aujourd'hui Et même d'ailleurs Je dirais qu'à partir Des années 90 Ça commence à évoluer On a une approche De la part des journalistes Qui est plus posée Plus technique Moins passionnelle Voilà Plus technique Ce qui fait que C'est difficile aussi De pouvoir mesurer Certaines choses En tout cas En tout cas C'est probable Que A contrario Dans les années 80-90 Plus qu'aujourd'hui Une chronique Pouvait très fortement Impacter Les résultats En termes de vente D'un disque Ça c'est possible En tout cas Sur le moment Après je reprends L'exemple d'Empereur Où l'album S'était fait Plutôt mal chroniqué Et devenu ensuite Un classique Et aujourd'hui Tout le monde Considère que c'est le cas Donc on peut voir aussi Qu'il peut avoir Une différence d'appréciation Et que les albums Ne sont pas détruits Ne disparaissent pas De l'histoire Et des bacs Parce qu'un journaliste Les a mal chroniqués Alors ça c'est des éléments Qui sont un peu compliqués À appréhender Je sais pas Si c'est tout à fait Pertinent D'en parler Dans la continuation De tout ce qui vient D'être dit Mais c'est vrai Que j'avais également Écrit Quelques Quelques pensées Vis-à-vis Du mot classique En tant que tel Parce que c'est vrai Que depuis le début On l'utilise Un petit peu par défaut Pour désigner un album Mais c'est vrai Que en me demandant Ceux qui faisaient Un album classique D'un classique Je m'étais également Demandée Ce que le mot classique En lui-même Disait de l'album Auquel il était rattaché Donc du coup Cette réflexion connexe Que j'ai eue Comme je le dis Vise un petit peu À séparer le qualificatif De l'album Qu'il peut décrire Pour s'interroger Un peu plus précisément Sur la valeur de ce mot Et sur ce qu'implique Son utilisation Parce que Est-ce que Dire d'un album Qu'il est un classique Est-ce que c'est finalement Dire grand chose de lui ? Et bien après Quelques réflexions Je me suis dit Que pas forcément En fait D'après moi Tout dépend de ce que l'on met Derrière le mot Classique Si jamais On ne met rien Si jamais On décrit un album Comme étant un classique En soutenant Mordicus Qu'il faudrait le connaître Sans en dire plus Et bien ça revient À brandir le terme classique Comme une espèce De fin définitionnelle Comme une espèce De qualité indépassable Et irréfutable Dont il faudrait Se satisfaire Et je pense Qu'on a connu De manière plus ou moins précise Et plus ou moins Immédiate Une personne Qui a déjà décrit Un album Comme un classique Point Sauf qu'en fait L'utiliser comme tel Je trouve que C'est prendre le risque De faire perdre De sa substance au mot Et de le transformer En une espèce De mot muet Comme un ornement D'autorité Qui constituerait Toute la valeur D'un album Or le problème D'après moi C'est que ça fait justement Fi De la spécificité De chaque classique De ce qui fait Leur essence Et leur sens En tant que classique Au delà D'une définition stricte Trouvable dans un dictionnaire Parce que bon Pour reprendre un petit peu Quelques exemples Je pense pas Que le premier album D'Empereur Est apporté La même chose au métal Que le premier album De Metallica Et c'est pourquoi Je dirais que L'essence Que la valeur D'un album classique Ne se trouve pas forcément Dans ce qualificatif Mais dans ce qu'il y a Autour de lui Dans la description Qu'on est capable De faire d'un album De dire Pourquoi il est classique Au delà de dire Que c'en est un Et du coup Le sens d'un album classique Se trouverait davantage Dans le discours Qui n'utilise pas L'adjectif classique Comme une fin définitionnelle Et qui du coup Arrive un petit peu A dissiper l'illusion De savoir qu'il peut donner En dépassant En allant au delà Du niveau De ce que j'appellerais Une conversation Un peu mondaine Et ce faisant Le discours Donne ses lettres De noblesse Au mot classique Qui lui même En donne A l'album Qu'il décrit C'est pour ça Qu'il y a d'après moi Une double Comment dirais-je Une double mise en perspective Qu'il faut prendre en compte Parce que d'un côté Il y a certes La définition stricte Du mot classique Et par conséquent De l'album Qu'il qualifie Mais il y a aussi L'utilisation Que nous en faisons Et d'après moi Ce que nous mettons Derrière l'adjectif classique Compte beaucoup C'est pourquoi D'une manière Un petit peu plus générale Et je finirai là-dessus Je pense que Et j'insiste sur le jeu Que parler d'un album Comme d'un classique Selon le niveau De la conversation Devrait forcer A un minimum De rigueur culturelle Et pourquoi pas Intellectuelle Parce qu'à force D'utiliser ce mot A tort et à travers Un petit peu comme génie Pour reprendre un exemple Qui a été cité Ou chef d'œuvre Ou chef d'œuvre On oublie vite D'en expliquer La présence Et le sens Alors je propose Qu'on remplace classique Par iconique Puisque le mot N'a pas encore été Trop utilisé Il a encore un peu De substance Et il a le temps De s'user un peu Avant qu'on revienne Vers sa définition Plus précise Un album iconique Voilà Pourquoi pas Les apports Que vous avez chacun Formulés Je pense Donnent une très bonne Consistance Une très bonne chair A la question Qu'est-ce qu'un classique Et comme je vous le disais C'est vrai que S'interroger Sur quelque chose Qui nous semble Aussi évident Une fois de temps en temps Ça ne fait jamais de mal Et c'est vrai Que moi-même Là je vais repartir Avec d'autres éléments Sous le coude D'autres éléments De réponses Qui à mon avis Sont tout à fait Intéressants Dans cette discussion Bon bah parfait Alors on va conclure Ce premier sujet D'Agora Et on va passer Au premier album Donc qui a été Choisi par Nicolas Il s'agit de Wild Honey De Taya Mat Donc c'est un album Qui est sorti en 1994 Explique-nous Nicolas Ce choix Oui alors ça faisait longtemps Que je voulais parler De ce disque Qui fait sans doute partie De mes De tes classiques De mes dix classiques Iconiques De mes dix albums iconiques Non plus sérieusement C'est un Je m'interrogeais Il y a quelques mois Un soir de pleine lune Sur dix albums Que j'emmènerais Vraiment Mais des albums Dont je sais Pour lesquels je sais Que je ne me laisserai jamais Et en fait Il y avait ce disque là Et à ce moment là Étant parfois Un peu Un peu maniaque Je suis allé regarder Sur Discog Pour voir si je pouvais M'offrir La version vinique De cet album Que j'ai eu là Et là Quelle ne fut pas Ma surprise De découvrir Des montants Absolument astronomiques Pour ce disque Iconique Et je me suis dit Quand même Ça va vouloir dire Quelque chose C'est qu'il est probable Que je ne sois pas le seul A considérer Que cet album Est un Chef d'oeuvre Avec des guillemets Des doubles guillemets Alors Je vais faire un petit rappel Historique de ma propre vie Qui n'intéresse pas à grand monde Mais je vais aller vite On était donc Dans les années 92 91-92 J'étais au lycée Un camarade de lycée A Metz En Lorraine Jean-Philippe Si tu nous écoutes Me fait M'invite chez lui un jour Et là je découvre Il y avait plein De 33 tours de vinyles De groupe Que je ne connaissais pas du tout Il y avait du Immortal Et il y avait un album De Tiamat Qui était l'album Précédent Clouds Et donc J'étais fasciné Parce que l'album Pochette était magnifique Et il me le fait écouter Évidemment Sur sa platine Moi je voulais L'emporter chez moi Et évidemment Il l'a refusé Il m'en a fait une copie Donc j'ai découvert ce groupe Mais sans forcément accrocher Parce que j'étais quand même Encore Pas arrivé On va dire À maturité Dans mon appréhension Et ma compréhension Du métal Dix extrême Mais j'avais quand même Gardé dans un coin De ma tête Ce groupe Et le jour Où j'ai vu Publication Dans un magazine De ce disque Je suis parti Sur les Champs-Elysées En RERC Avec ma copine De l'époque Et puis Je suis dans un célèbre magasin De vente de produits culturels Qui n'existe plus Acheter ce disque Voilà Donc ça m'a coûté Le transport en commun Le disque et tout le reste Pour ça Et le McDo Le McDo pour ta copine Et le McDo pour la copine Et puis sans doute autre chose Sur place Je suis rentré chez moi Et en pleine effervescence Je mets le disque Sur ma platine Et là je me dis Elle va partir en cours En fait Elle va hurler Et en fait Quelle ne fut ma surprise De voir Quelle Très surprise Et au moins Autant que moi En fait Elle a découvert De ce disque Que j'ai écouté Très honnêtement Je crois qu'on était Début septembre Donc la rentrée N'avait pas dû avoir lieu Encore Au lycée Et j'ai dû écouter ça Mais 3-4 fois par jour Pendant un mois Et puis en fait Ce disque ne m'a jamais quitté Parce que j'ai trouvé Et là j'en reviens Un petit peu au sujet Tout à l'heure J'ai trouvé qu'il avait En fait Jamais rien perdu A une exception près Je vais chipoter C'est la production Que je trouve Je trouve qu'elle aurait pu Être améliorée Mais pour le reste Je trouve que ce disque Je crois que c'est Sylvain Qui le disait N'a pas du tout perdu En fait De sa qualité Je pense qu'il est intemporel Je pense que personne Ne se dit En l'écoutant C'est un disque Qui date des années 90 Ou c'est un disque De tel style En fait Il va au-delà De toutes les frontières Les frontières temporelles Les frontières esthétiques Alors évidemment C'est toujours difficile De caractériser cet album Parce que Parce que finalement Je trouve qu'il ressemble A rien Il ressemble à rien Dans la carrière du groupe Et il ressemble à rien De ce que j'ai écouté par ailleurs Alors certains diront Mais si Ce solo C'est très inspiré Par Pink Floyd Peut-être Cette partie là Elle est très inspirée Par les groupes de Doom Ou même par D'autres artistes Un peu psychés Je trouve quand même Qu'il y a une réussite Totale De donner l'identité Absolument unique Je trouve que ce disque Est une oeuvre unique C'est pas un chateau Une oeuvre unique A tout point de vue Et cerise sur le gâteau L'esthétique est absolument Magnifique Pour ceux qui s'intéressent Encore aux objets physiques Moi j'ai pas le 33 tours Malheureusement Pour la raison que j'ai évoquée Mais j'ai cédé Et le livret à l'intérieur A été très bien réalisé Il y a quelque chose De très fort Dans cet album Qui fait que Pour moi C'est vraiment un album Qui Alors évidemment Il m'a marqué Pour des raisons subjectives C'est à une certaine période Peut-être qu'un gamin De 17-18 ans Qui l'écouterait aujourd'hui Se dirait Ouais bon C'est un peu mou C'est un peu C'est un manque de Quelque chose Mais je trouve que Pour la génération Ma génération C'est à dire Les ados des années 90 Il y a quelque chose De différent dans ce disque Qui m'a choqué Au sens où L'emploi de tout le monde Aujourd'hui Est dans Mauvais sens d'ailleurs Donc il m'a vraiment marqué Et surtout Jamais A aucune période de ma vie Depuis 1994 Depuis 30 ans A aucune période de ma vie Je n'ai ressenti Une lassitude Ou quelque chose de négatif Par rapport à ce disque Ce qui est très très rare Même pour des classiques Que j'ai pu apprécier Délaisser Réapprécier Redélaisser Cet album là Il s'inscrit vraiment Chez moi Dans une continuité Sentimentale totale Et voilà En toute objectivité Je considère que C'est le meilleur album De tous les temps Nicolas Nicolas Petite question Est-ce qu'à l'époque Tu as acheté l'édition limitée Avec le pot de miel Et est-ce que tu as encore Le pot de miel Intact Non Mais non Au Virgin Megastore Oups pardon J'ai donné la marque Non non C'était la version La version normale Mais après effectivement J'ai appris Il y a eu d'autres D'autres versions Ça me fait marrer Que tu mentionnes On peut faire un placement de produit Ça n'existe plus Virgin Megastore Parce que c'est exactement Dans le même magasin Que j'ai acheté Mon premier album de Tiamat C'est vrai C'était Judas Christ D'accord Plus tardif Ah ouais d'accord Premier Plus tardif Ouais Beaucoup plus tardif Mais il est très bien celui-là aussi d'ailleurs Oui Très différent évidemment Je pense que c'est un de mes préférés Avec Wildony Bien sûr que j'abonde J'abonde dans le sens de Nicolas Je pense que s'il y a un album iconique Au sein de la carrière de Tiamat C'est celui-là Tiamat c'est un groupe Dont je suis pour ma part Un assez gros amateur Mais je n'ai pas eu la chance de le découvrir avec Wildony Je l'ai découvert en fait avec l'album qui était juste avant Judas Christ Qui était je crois Skeleton Skeletron Qui n'est pas un si bon album que ça Les moyens Qui n'est pas un album formidable Mais qui avait suffisamment titillé ma curiosité Tu sais à cette même époque Où on avait tous ces albums expérimentaux De groupes de métal typiques des années 90 Dont on a déjà parlé Que ce soit le host de Paradise Lost Ou le Butterfly FX de Moonspell Et toutes ces tentatives Et puis toute la click century media aussi Voilà et je pense qu'on va y venir Et forcément ma curiosité a été titillée Assez longuement pour que je m'intéresse à l'album suivant Judas Christ que j'achète Et en me penchant sur la disco C'est là que les retours de fans Via des forums de discussion majoritairement Puisque c'était ça qu'on avait à cette époque-là Moi on renvoyait aux oreilles Que c'était Wildony l'album le plus cultissime Et rien que le nom en fait Le nom de l'album De par sa consonance parfaitement anti-métal Si j'ose dire Avec complètement titillé ma curiosité Et je me le suis procuré Et ça a été Pas forcément un choc Mais j'ai été abasourdi Par la qualité de composition Qui là aussi déteignait complètement Avec ce qu'on entendait à l'époque Toi qui est traducteur Dis-nous donc ce que veut dire Le titre de l'album en français Si on devait le traduire littéralement Ce serait Miel sauvage Mais dans l'idée Je pense que l'idée véhiculée C'est Miel naturel Je pense que c'est plus ça que ça veut dire Dans le sens où ce serait Dans la tête de Johan Endlund Qui est le chanteur fondateur du groupe Ce serait l'image de quelque chose De sucré, de doux Mais qui n'aurait pas été touché Par la main de l'homme C'est-à-dire vraiment le miel Tel qu'il est au sortir de la ruche Au vu des thèmes qui sont abordés Dans les textes de Wildony Qui sont justement des thèmes En adéquation avec la nature Et ce qui est naturel C'est-à-dire que c'est pas un hasard Si l'album s'ouvre sur des champs d'oiseaux Ça aussi c'est quand même assez C'est quand même assez particulier Et singulier Quand tu achètes un album de métal Qu'il commence tout simplement Par des champs d'oiseaux Et c'est Et tout ça Tout ça qui s'ajoute A la couleur très orangée Très proche du soleil Du soleil levant D'un soleil éclatant Qui est une imagerie très Bon je vais dire le mot Mais c'est pas en ce que je pense Une imagerie très hippie Et positive presque Tout ça conjugué Fait que ça en fait un album Qui déteint à la fois Au sein de la discographie De Tiamat Qui à l'époque était très centré Sur l'ésotérisme Le sombre Et tous ces clichés Un petit peu véhiculés Par l'imagerie métal Et en plus au sein du métal De manière générale Donc c'est une curiosité Et en même temps Un pari De sortir un truc comme ça A une époque Où le black metal Majoritairement Est le style le plus Le plus en vogue Le plus écouté Et qui en plus Se situe à un moment De la discographie De Tiamat Qui fait qu'elle ne devra Plus jamais être la même A partir de ce moment là Virant dans quelque chose D'un petit peu plus rock Si j'ose dire D'un petit peu plus accessible Du fait notamment Que la compagne de Nicolas N'est pas sautée au plafond En l'écoutant Et qui Selon moi Fait que c'est un album parfait Pour découvrir le groupe Encore aujourd'hui Pour conjuguer Ces deux facettes Qu'il a au sein De sa discographie La partie un petit peu Plus extrême Des trois premiers albums Jusqu'à Clouds Avec ce qu'ils ont fait Par la suite Et qui en fait Oui Un album Parcétement iconique Ok Tisa Alors oui Justement ça tombe bien Parce que j'ai découvert Ce groupe Via cette proposition Et donc cet album Quelques mois Je dirais Après avoir commencé Une exploration Tout à fait personnelle Et beaucoup plus sérieuse Des J'allais dire Des classiques du métal Des albums iconiques Du métal Précisément À un moment Où j'étais encore En train de m'imprégner Du Irreligious De Moonspell Et je dirais Que c'est un petit peu Un héros hasard Parce que l'un M'a tout de suite Fait penser à l'autre Autant dans la musique Que dans les couleurs Utilisées pour chaque pochette Et c'est vrai Que dans cette thématique Très reliée à la nature C'est un album Qui m'a fait voyager À plus d'un titre Tantôt j'ai vu Des dunes de sable Et des pyramides Tantôt j'ai vu Une jungle tropicale Et plus l'album avançait Plus je m'imaginais Sur une plage des Caraïbes Puis même en haute mer Mais toujours suivie Par cette aura Doom gothique Qui comme dans une rêverie Fait en sorte Que le soleil Soit éclatant Mais ni aveuglant Ni brûlant Ce qui même Après le visionnage Des clips Qui ont été réalisés Pour cet album M'a l'air plutôt Sayant Et en fait Cette rêverie musicale M'a emportée Tant et si bien Que même le chant Parfois un peu plus musclé Ne m'a pas du tout Semblé être D'une violence Mal à propos Et j'en ai même Parfois perdu la notion Du temps Parce que de temps en temps Justement J'étais persuadée Que le milieu d'un morceau Était le début d'un autre Et comme le Irreligious de Moonspell J'ai beaucoup apprécié La capacité des instruments A m'emmener ailleurs Sans perdre le nord A vrai dire Le nord c'est Un petit peu plus moins Qu'il est perdu Parce que Contre toute attente C'est l'un des rares albums A m'avoir fait tomber Dans le piège De l'appareil d'Oli De l'illusion auditive Ce qui fait que Et je suis désolée Du propos blasphématoire Que je m'apprête à tenir Que pour le meilleur Et pour le pire Chaque fois que j'écouterais Cet album Précisément La deuxième moitié Du neuvième morceau J'entendrais le début Du morceau At Wheat's End Issue de la bande originale Du film Pirates des Caraïbes Jusqu'au bout du monde Aussi stupéfiant Que cela puisse paraître Je vous laisse Avec cette information Et même Si l'on ne me soutient Qu'il n'y a pas Vraiment de ressemblance Le problème C'est qu'à l'image D'une pari d'Oli Une fois que l'illusion A fait son effet C'est quand même Difficile de s'en détacher Voilà Mais nonobstant J'ai trouvé Que c'était un album Extrêmement agréable A écouter Très bon Pour une première découverte De ce groupe Et aussi très instructif Pour une petite jeune Comme moi Qui a à peine commencé A découvrir Les albums iconiques Du métal Tu as plein d'autres albums Intéressants de Tayamath A découvrir aussi Parce que c'est un groupe Assez constant Malgré quelques albums Un peu inférieurs Et les autres Sont prévus aussi Le suivant Est effectivement Va encore bien Au delà Dans l'expérimentation Qui est très sympa Moi je l'aime beaucoup Moi je l'adore J'adore aussi Vous avez pas trop mis Le groupe en contexte Donc je vais le faire Ça tombe bien Donc Tayamath C'est un groupe suédois Qui a été formé en 1989 Qui existe toujours aujourd'hui Même s'il a plus rien sorti Depuis 2012 Depuis 10 ans Avec l'album The Scared People Alors le groupe Il a commencé Avec une musique très primitive Donc c'est pour ça Que Wydonné Est intéressant aussi La transformation Du vilain petit canard En beau signe Est très étonnante Son premier album Date de 1990 Il s'appelle Sumerian Cry On est dans une espèce De proto black De death metal C'est très mal produit C'est très mal joué A l'écoute de ce disque En fait On s'imagine pas du tout La transformation Qui va s'opérer ensuite Qui commence dès le second album Donc il s'appelle The Astral Sleep Qui sort en 1991 Et qui là Développe déjà Quelque chose d'un peu plus mature Avec des veillités Un peu plus atmosphériques Et qui se confirmera ensuite Sur ce qui est pour moi Leur premier Alors pareil Le mot est galvaudé Mais personnellement Je l'appelle un chef d'oeuvre C'est leur troisième album Clouds Qui sort en 1992 Alors moi J'aime beaucoup Taillamat aussi Et pour moi Ils ont sorti vraiment Trois albums iconiques Ou classiques Si on veut Selon ma perception personnelle Donc Clouds C'est un disque très particulier De metal atmo Donc on sent les racines Metal extrême Mais avec des adjonctions De synthé atmosphérique Des solos assez lumineux Des ambiances gothiques Des chœurs scandés De façon hardcore Donc ça c'est un petit peu Particulier aussi Et puis aussi Ces textes ésotériques Pour peu qu'on s'y intéresse Et tout ça Ça donne un mélange Un mélange assez unique Qui a encore conservé Tout son charme Aujourd'hui Même si comme le disait Nicolas Après bon La production Peut vieillir un petit peu Pour moi Clouds C'est un des classiques Du groupe Et le groupe le sait Puisque ça fait Quelques années C'est un des classiques Que Thayama tourne En jouant un set Qui est composé Uniquement de titres De Clouds Et de Wild Onay Donc il joue Ces deux albums Donc quasiment en intégralité Bon Wild Onay Évidemment C'est le grand classique Du groupe Pour tout le monde Parce que c'est le plus connu Il s'est beaucoup vendu Avec plus de 70 000 exemplaires Donc pour un groupe Qui vient du métal extrême C'est quand même étonnant Mon album préféré De Thayama C'est pas celui-là C'est le suivant Dont on a parlé un petit peu C'est Deeper Kind of Slumber Qui date de 1997 Et qui lui assume Complètement l'héritage De Pink Floyd Qu'on sentait un petit peu Ici et là Sur Wild Onay Et puis plein d'autres Influences hors métal aussi Donc il y a du trip-hop Il y a de la world music Il y a de l'lectro Et moi je trouve Que c'est un album Complètement culte Fabuleux Je l'écoute encore Très régulièrement Même plus souvent Que Wild Onay Même si Wild Onay Je l'adore tout autant Je vais quand même Dire deux mots Sur la suite De la carrière du groupe De Johan Edlund Donc tu as rappelé Le nom de son leader Tout à l'heure Arnold Parce que c'est quand même Dignes d'intérêt Johan Edlund C'est le chanteur Guitariste Compositeur en chef Et leader de Thayama Alors la suite C'est un petit peu En dents de scie Avec 5 albums studio Qui sont sortis Entre 1999 et 2012 Avec des réussites Un peu variées A mon goût Mais d'une manière générale Bon moi j'aime toujours Thayama J'aime tous leurs albums Et ça fait partie Comme toi Nicolas Des groupes Qui m'ont accompagné Dans ma vie Et puis je vous Un grand respect Pour Johan Edlund Qui est un type Très touchant C'est un type Très talentueux Très poétique Mais qui a aussi Des démons à combattre C'est un mec Qui n'est pas bien Dans sa peau Alors j'ai déjà raconté Cette anecdote Dans le podcast Mais j'ai eu la chance De le rencontrer Donc c'était à Kiev C'était bien avant Enfin c'était juste avant Le Covid en fait Et bien avant la guerre Hélas C'était dans un festival Donc Dumov Kiev On a partagé l'affiche En fait Monolith jouait avec Tayamat Et j'ai un peu discuté Avec lui pendant le petit déj En fait le lendemain Du concert On était seulement Tous les deux Alors c'était très Très particulier Très sympa Et bon Lui il est comme moi Il a un lefto Moi à 7h je suis debout Je prends le petit déj Même si on s'est couché tard Etc Lui visiblement C'est la même chose On avait déjà été Sur la même affiche Au Brutal Assaut En 2018 Mais là je ne l'ai pas croisé Et je n'ai pas vu Le concert de Brutal Assaut Mais il paraît Que c'était une catastrophe Parce que lui n'était vraiment pas bien Alors je ne sais pas S'il était bourré Ou drogué Je ne sais pas quoi Mais apparemment Il n'était vraiment pas bon Mais par contre Au Dume Ovekiev C'était vraiment un super concert Il avait un petit peu Changé son line-up Lui ne jouait plus de guitare Il se concentrait juste sur le chant C'était vraiment cool Et j'étais vraiment content De partager l'affiche avec lui Et puis de pouvoir discuter Un peu avec lui D'ailleurs il m'a dit Qu'il y avait un nouvel album Qui allait sortir Mais il ne sait pas trop quand Ça fait un moment qu'il est dessus Et là On était déjà en 2019 Et on était en 2019 On est déjà en 2022 Donc je ne sais pas trop Comment ça a avancé cette histoire Mais voilà Pour revenir sur Wild Onay Pour moi C'est un peu le pinacle Du Metal Atmo Donc Nicolas T'en a déjà bien parlé Donc si vous ne connaissez pas Cet album Je vous invite chaudement A l'écouter Ne serait-ce que Pour voir un peu A quoi ça ressemble En tout cas A l'époque Moi qui avais découvert Taya Mat à travers Clothes C'est clairement un album Qui m'a ouvert l'esprit Ça m'a fait comprendre Qu'on pouvait faire du métal Qui s'exprimait autrement Que par la pure puissance Et par des mecs qui gueulent Et par des trucs qui vont vite Des ambiances super vives Etc On pouvait aussi trouver Dans le métal De la poésie De la beauté Des choses plutôt positives Alors par contre Il faut que j'avoue Que quand j'ai écouté Wild On Air pour la première fois J'ai vraiment détesté J'ai absolument détesté Parce que Je n'ai pas du tout retrouvé Ce qui m'avait plu Dans Clothes Et je trouvais l'album Super mou Et puis surtout La deuxième partie D'album Avec les morceaux un peu solaires Au son clair Très épuré Je n'aimais pas ça du tout Mais voilà Le truc c'est qu'à l'époque Bon ça Nicolas notamment Tu le sais À l'époque Quand on dépensait son argent Dans un disque On essayait de l'amortir On l'écoutait On l'écoutait On faisait un effort On lui donnait une seconde Voir une troisième chance Et puis avec le temps Elle les écoute répéter Et ben voilà J'ai fini par l'adorer Alors c'est pas du C'est pas non plus Billet en tête Se dire tiens Je vais l'aimer Je vais l'aimer Mais voilà On donne plusieurs chances À l'album Et on finit par le comprendre Et par l'aimer Et dans ces années-là Donc là c'est la période En gros 1994-1995 Il y a trois albums Que j'ai poncés jusqu'à l'os On parlait tout à l'heure De la clique Century Media Et de tous les albums expérimentaux Alors là Il y en a quelques-uns Qui ont fait école chez moi Alors parmi eux Il y a Wild Honey bien sûr Mais il y a aussi Le premier album de Grip Inc C'est Power of Inner Strength Que j'ai beaucoup écouté D'ailleurs C'est marrant Parce que le guitariste de Grip C'est Valdemar Zorifta Qui est le producteur de Wild Honey Qui est un super guitariste D'ailleurs C'est lui qui a enregistré Tous les solos de guitare Des trois premiers albums de Moosepell Sans être crédité Il a participé à l'écriture De trois compositions de Wild Honey Et je pense qu'il joue de la guitare aussi Sur Wild Honey Qui est un super album de Mekong Delta Avec notamment Une reprise en version métal Du thème de Hellraiser Du thème principal de Hellraiser Qui est signé du compositeur Christopher Young Déjà la BO est absolument géniale Mais cette version de Mekong Delta Est vraiment cool Et je me souviens Qu'on écoutait ces trois albums À fond dans la voiture D'un pote Donc Tout comme toi C'était Jean-Philippe C'est ça Moi je salue Olivier Si tu nous écoutes Ouais Et alors Ce qui était marrant Quand j'y repense C'est que On se garait dans la rue Et puis on mettait ça super fort Il y a des gens du quartier Qui venaient nous dire Bon les gamins là Vous venez Vous vous mettez moins fort Et votre musique là Ça fait chier Et puis du coup On ne baissait pas le volume Mais on se cassait On allait se garer Toi tu trouves que La production de Wild Onay Nicolas a un peu vieilli Moi je trouve Qu'elle passe très bien L'épreuve du temps Elle est vraiment limpide Cette production Elle a plutôt bien vieilli Et je trouve que même Les vocalises un peu pathétiques Les râles un peu pathétiques De Yohann Edloun Nac a du mal A faire une voix d'eff Mais ça c'est depuis le début C'est un chant un peu hurlé Un peu scandé Avec assez peu de grains D'ailleurs c'était déjà le cas Ouais sur Clouds Pour moi ça participe Beaucoup à l'ambiance De l'album Puisqu'on sent à la fois Voilà un espèce de râle Alors pas forcément De souffrance Mais de quelque chose Qui se déclame Comme un être Qui n'aurait pas beaucoup L'habitude de vocaliser Vous voyez moi ça me fait penser Un peu à un ente Dans Le Seigneur des Anneaux Qui s'exprime Pour la première fois Depuis longtemps Puis qui a un peu de mal Yohann c'est la dernière fois Qu'il va chanter de cette manière D'ailleurs Puisqu'il va passer définitivement Au chant clair Sur l'album suivant Donc Deeper Kind of Slumber Et puis Il n'y reviendra Que le temps D'un titre ou deux Je crois Sur un album plus tard Je ne me souviens plus De quel album Mais je crois qu'il Il rechante un peu De cette manière là Mais pas plus d'un titre ou deux Amanethis Je ne sais pas comment ça se prononce D'ailleurs Amanethis The Equinox of the Gods Exactement C'est ça Bravo Arnold Avec un succès mitigé Même si le morceau Est quand même assez cool Je ne déteste pas Je trouve l'album Plutôt cool De manière générale Sur ceux qui ont suivi Wildony je pense que c'est un des plus solides Oui A peu près Donc j'aime beaucoup Il y a des Très très gothiques Moi je le trouve excellent Ouais Je le trouve excellent Ouais Mais après Quelque part je me demande Si tout ce qui a suivi Wildony Ne sont pas des choses Qui découlent un petit peu Du succès aussi De groupes comme Type O négative à l'époque Bloody Cases Oui C'était sorti un an plus tôt Donc ouais Il y a forcément Une composante gothique là-dedans Voilà Donc classique Bloody Cases Alors moi pour terminer Je voulais Outre Outre La salutation Que j'ai déjà fait De Valdemar Zorista Saluer aussi Le guitariste soliste Qui lui Est Comment dire Crédité Donc il a quand même Du enregistrer des trucs C'est Magnus Salgren Alors Magnus Salgren C'est le guitariste lead A l'époque d'un groupe Qui s'appelle Céléborn C'est du death metal Donc c'est un groupe Qui n'a pas percé Mais lui Il est connu Pour avoir joué Dans un groupe Qui est un peu plus connu Donc qui s'appelle Lake of Tears Que vous connaissez sans doute Un groupe suédois également Et lui Il a joué dans ce groupe là Entre 97 et 2004 Et puis il a participé Aussi à un album De dismember Donc c'est vraiment Un mec qui vient Du death metal à l'origine Puis ensuite Il n'a plus rien fait Alors après avoir Cherché un petit peu Il me semble qu'il est devenu Chercheur dans le domaine informatique Donc voilà Il a complètement quitté la musique Alors tant mieux pour lui Parce qu'il gagne sans doute Plus d'argent Effectivement Mais c'est dommage pour nous Parce que c'était vraiment Un très bon guitariste Donc bon Alors encore une fois Je ne peux pas trop distinguer Ce que lui joue De ce qu'a fait Sans doute fait Valdemar Zorojta Mais si je considère Que c'est lui Qui a enregistré tous les leads Je trouve que c'est un guitariste Très fluide Très véloce Avec un très très beau phrasé Et il a succédé Juste le temps de cet album A un autre guitariste Que je trouve génial Puisque Tiamat A toujours eu de bons solistes Qui est un guitariste Sous-estimé Et pas très connu Donc qui s'appelle Thomas Peterson Donc il jouait sur Clouds Qui est un très très bon guitariste Et puis voilà Qui a joué sur quelques albums De Tiamat Qui est parti Qui est revenu Plusieurs fois Je ne sais pas trop C'est quoi les relations Qu'il a avec Johan Apparemment C'est un petit peu en dents de scie Thomas Peterson Malheureusement En dehors de Tiamat Il n'a pas fait grand chose Ce qui est dommage Et voilà ce que j'avais à dire Sur Waldroni Mais tu as raison Je crois que L'impact de Waldemar Zoristak Il me semble que Il est polonais d'origine Mais doit vivre en Allemagne Alors oui Il vit en Allemagne Il a peut-être la nationalité allemande Mais à l'origine Il est polonais Effectivement Il a eu finalement Une carrière C'est intéressant d'ailleurs Ça pourrait être l'objet De réflexion Parce que c'est un vrai musicien Un producteur Alors bien sûr Il y en a d'autres Avant le métal Ce n'est pas le seul Mais il a une Je pense Une identité très forte Et je crois Qu'il a accompagné Le succès De beaucoup de groupes On en a parlé Bien sûr Mais il a produit Tous ces groupes Qui ont explosé Dans la deuxième partie La seconde partie Des années 90 Je pense à Lacuna Coil Je pense à Sentence Samael Samael aussi bien sûr Il a dû produire The Gathering The Moonspell Il est associé A toute cette école A toute cette école Je dirais Centurie média De cette période là Avec Tu l'as dit Sans doute Des participations Très nombreuses Le petit regret que j'ai C'est qu'effectivement Moi j'adore Grip C'est un groupe excellent Le premier album Je l'ai aimé Mais j'ai vraiment Surtout adoré Le deuxième album Qui pour moi Est là aussi Un album iconique Mais c'est un peu dommage Qu'il n'ait pas eu La carrière En tant que musicien Qui à mon avis Il n'y a rien à voir En tout cas C'est vrai que sa présence Je pense que son identité Elle est très fortement Aussi associée Et responsable Du succès De Wild Bennett Même si c'est pas lui Qui est composé Bien sûr Après Grip Il a monté un groupe Qui s'appelle Enemy of the Sun Ah oui Excellent Excellent groupe Moi j'adore ce groupe Alors qu'ils ont sorti Deux albums Et là il n'y a plus rien Depuis plus de dix ans Donc c'est dommage aussi Parce que je trouve C'est un peu un talent gâché Valdemar Zorista C'est vraiment quelqu'un Qui est méritant Et qui aurait mérité Outre sa carrière de producteur Qui est assez réussi D'un point de vue musical Qui aurait mérité Un peu plus C'est vraiment un super guitariste Et il me semble Qu'on l'a vu ensemble On l'a vu tous les deux Sur scène Avec Grip Oui Deux fois même Enfin Je l'ai vu avec toi Au Pays-Bas Au Dynamo Ouais Au Dynamo Et je l'ai vu A Paris Au Bataclan Donc Grip Avec des spectateurs Qui allaient se prosterner Devant Dave Lombardo Je me rappelle de ça Et alors Si des auditeurs Ont pu assister A la tournée Wild Onay A l'époque En 95-96 Qu'ils nous laissent Un petit message Parce que moi Je n'ai malheureusement Pas pu y être Mais j'aurais adoré Connaître cette période Sur scène Il me semble Qu'ils sont passés Limite qu'une seule fois En France Au cours de cette tournée Ah ouais Ok Je crois que la tournée Fait grosso merdo Une centaine de dates Sur les deux ans Et je crois qu'ils sont passés Une fois Peut-être maximum deux En France Donc il fallait Il fallait vraiment y être Et si quelqu'un veut me faire Un prix sympathique Sur le vinyle A moins de 200 euros Je suis intéressé Quelqu'un qui ne serait pas du tout Convaincu par notre argumentaire Qui trouverait que cet album Est une merde Et qui veut bien se débarrasser C'est ça C'est vraiment nul Où il n'y a plus d'argent Pour ses vacances Après avoir devisé Autour de Taillamat On va descendre Un peu plus au sud En Europe Jusqu'à arriver En contrée Hélénique A la rencontre du groupe Septique Flèche Avec un sujet Que notre cher Arnold A souhaité apporter Sur la table A savoir Que penser de l'évolution De Septique Flèche Alors Arnold On t'écoute Pourquoi ce sujet Autour de ce groupe Pour la simple et bonne raison Que quand tu es venu Me proposer de participer A ce numéro d'Agora Je n'avais pas spécifiquement De sujet Disons plus large A aborder en tête Et le hasard Veux que j'avais écouté Deux jours Trois jours Avant que tu Que tu me demandes De participer Les nouveaux singles De Septique Flèche Donc de leur nouvel album Qui s'appelle Modern Primitive Qui sort ces jours-ci Et je me disais Que comme Ça m'a rappelé Quelques débats A la fois A la fois Un peu Houleux Et passionnés Qu'on a pu avoir Sur les réseaux sociaux Autour du groupe Notamment Avec toi Sur la façon Dont le groupe A évolué Avec les années Et je me suis dit Pourquoi pas Pourquoi ne pas Aborder ce sujet Ces petites flèches Figurant parmi les groupes Que je suis Avilement Ou au moins régulièrement Depuis une vingtaine D'années maintenant Donc je me suis dit Pourquoi ne pas Aborder le sujet Pour bien aborder le sujet Je pense qu'il faut Faire une petite remise En contexte Si tu m'autorises A propos de ces petites flèches C'est un groupe Qui est né Je crois en 1990 Fondé autour d'un trio Qui sort donc Une première démo D'abord Qui s'appelle En 91 Temple of the Lost Trace Que je trouve pour ma part Aujourd'hui Parfaitement inécoutable Qui sera suivi Quatre ans plus tard Ou trois ans plus tard En 94 Donc la même année Que Wild Honey Comme quoi c'est une C'est une belle année Pour le métal européen Un premier album Qui s'appelle Mystic Places of Dawn Qui est signé alors Chez Holly Records La belle française culte Fondée par Misanthrope Notamment Et la carrière du groupe Se développe gentiment Avec la sortie D'un deuxième album Qui pour moi Fait figure de De véritables classiques A savoir Isoptron En 95 Et en 97 D'un troisième album Qui s'appelle Ophidian Wheel Et qui pour moi Vient conclure Une sorte de trilogie Marquant la première partie De carrière De ces petites flèches Ce troisième album Marque une première évolution Assez notable Avec l'ajout Notamment De chants féminins En s'accordant Les services D'une chanteuse De session Qui s'appelle Nathalie Rassoulis Qui va suivre le groupe Sur une bonne partie De sa carrière A cette époque Le groupe Moi je découvre le groupe Via un catalogue De Lee Records Et ce Je sais pas si tu te rappelles Dans ces catalogues Sylvain Il y avait des petites appellations Des petites étiquettes Pour chaque groupe Et à l'époque Un peu fantaisiste Un peu fantaisiste Et amusante d'ailleurs Et pour ce qui était De ces petites flèches On parlait alors De Airy Death Medal Qui est une étiquette Que je trouve En fait Très appropriée Et Toi qui aime bien M'interroger Sur des traductions Le terme Airy Est très Très anglo-saxon Et il n'y a pas vraiment D'équivalence en français Oui Il n'y a pas de traduction Possible C'est un petit peu Le mélange Entre l'étrange Et l'émerveillement Et c'est vrai Que la musique De ces petites flèches Alors M'évoque beaucoup ça Donc c'est un Death Metal Atmosphérique Teinté Et d'éléments Mystiques En quelque sorte Et de Et de références A des légendes Ou de la mythologie Propre Propre à la Grèce Notamment Qui caractérise alors L'univers de ces petites flèches Un an plus tard Après Ophidian Will Ce troisième album Il y a un quatrième album Qui sort Qui s'appelle A Fallen Temple Qui est plus anecdotique Plus expérimental aussi Avec Une Une grosse mise en avant Des orchestrations Qui était déjà Plus ou moins présente Sur des pistes Sur les précédents albums Et qui était plus Des interludes Et qui là Commence à prendre Une vraie dimension Nouvelle dans leur musique Avec des pistes Qui sont entièrement Orchestrales Voir même théâtrales Ou baroques Tout ça On le doit Majoritairement A Christos Antonio Qui est un des membres fondateurs Qui est un véritable esthète De musique classique Puisque je crois Qu'il a étudié Notamment La musique classique Dans une prestigieuse école De Londres Si je ne m'abuse A partir de ce moment là Le groupe commence Plus ou moins A faire des concerts Ils avaient déjà Un petit peu commencé Dans les années 80 90 Début années 90 En Grèce Mais c'est vraiment A partir du cinquième album Revolution DNA Toujours chez Holy Records Qu'il y a Une activité musicale Plus poussée En Grèce Un peu en Europe Et notamment en France Puisque Holy Records Oblige Il y a notamment Un passage en 99 Au Club Dunois Je crois Et Sceptique Flèche A ce moment là Évolue à nouveau Il y a à nouveau Une évolution musicale Puisqu'on se rapproche De quelque chose D'un petit peu plus rock Entre guillemets Avec des voix claires Qui sont chantées Par le guitariste Sotiris De manière plus régulière Avec un côté Presque rock gothique En quelque sorte Sans tomber Dans du The Cure Bien évidemment On reste quand même Sur du métal Un peu agressif Mais avec quand même Des mélodies Beaucoup plus prononcées Ensuite le groupe Va en 2003 Évoluer encore une fois Avec un album Qui s'appelle Summerian Demons Qui là par contre Vire complètement Dans l'orchestral Dans ce qui se faisait Un petit peu à l'époque Avec Dimo Bourguir Et Cradle of Fil C'est un peu dans ce genre Ce genre d'idée L'album de la trahison L'album que Ouais Toi t'appelles ça L'album de la trahison Moi j'aime beaucoup Cet album Titre personnel J'aime énormément Cet album Qui est signé Pour le coup Chez Hammerfall Records Ou un truc comme ça Enfin en tout cas Un label grec Je crois Qui n'est pas signé Sur Oli Records C'est le premier Alors là On est sur une production Beaucoup plus Beaucoup plus chiadée Que les précédentes L'univers changent beaucoup Il y a carrément Je crois Un orchestre Qui est engagé Un chœur Complet Et on est sur quelque chose De très différent Le groupe part en tourner Jusqu'en 2004 Avec il me semble Ancient Rites Entre autres choses Et là C'est le Alors que tout Les lendemains Sont plutôt chantant Pour le groupe Ces petites flèches Annoncent S'en split La séparation Il n'y a pas vraiment De raison donnée A cette séparation Et finalement Le groupe va se reformer A la surprise générale Quelques années plus tard En 2007 Ou 2008 Il me semble Pour sortir un album Cette fois-ci Chez Season of Mist Encore un label français Qui s'appelle Communion Et qui entame Ce que j'appelle La seconde partie de carrière De Septiques Flèches Puisque très clairement Le groupe Assume son identité Déjà Orchestrale Et change Sa méthode de communication Et son univers Du tout au tout Notamment le nom du groupe Qui était jusqu'ici En deux mots Se contracte en un seul Histoire de bien marquer Le changement Qui s'opère Et la production De devient Une espèce D'énorme machine de guerre Ultra chiadée Qui va dès lors Suivre le groupe Sur toute leur production C'était déjà le cas De Sumerian Demons Sumerian Demons Oui Mais à moindre échelle Je trouve Avec des mélodies Et un sens de la composition Qui était Moins cadré Moins dans les clous Moins taillé Pour plaire Entre guillemets Je dis pour plaire Avec des guillemets Parce qu'il n'y a pas vraiment De jugement de valeur Dans ce que je suis en train de dire Ni dans le sujet Que j'ai choisi En fait en soi De manière générale Et en fait Cette production Hyper Hyper dans les clous Très moderne Très très propre Et en forme de Moissonneuse-batteuse Qui écrase tout Sur son passage Pas très fin quoi Suit le groupe Depuis maintenant Quatre albums Et ne remporte pas Tous les suffrages A ma grande surprise Moi qui pensais Que c'était Quelque chose d'admis Que le groupe Avait atteint Une sorte d'apogée artistique Aux yeux De la sphère métal Il s'avère que Quelques personnes Résistent encore Et toujours A l'envahisseur Et parlent Un peu comme toi Sylvain D'une forme de trahison De la part du groupe Alors Est-ce qu'il est question De porter Comme je disais Un jugement de valeur Sur ça Bon pas du tout En ce qui me concerne Bien évidemment On va débattre du sujet Et on aura tous Je crois Des choses à dire Personnelles Au sujet De l'évolution De la carrière du groupe Mais ça cache aussi Une question Un peu sous-jacente Qui touche un peu Le métal De manière générale Je pense A savoir Est-ce qu'il faut Absolument Sonner plus fort Plus gros Être plus méchant Pour accéder au succès Dans le milieu Du métal underground Voilà un petit peu Quel était le sens caché De ma question Et qui rejoint Quelque part Un sujet Qui avait déjà abordé Dans Agora Sur Ghost Notamment Faut-il Ghost et Ghost Que faut-il penser De la carrière De ces petites flèches Faut-il les bouder Faut-il bouder Ce genre de choix De carrière En prenant Ces petites flèches Comme exemple Donc ces petites flèches Tu l'as dit C'est un pionnier De la scène grecque Du début des années 90 Né très précisément En 1990 Et qui Là je suis d'accord A mené une carrière En deux parties Sauf que moi Je ne situe pas La césure A peu près Au même moment Que toi Pour moi La césure arrive Au début Des années 2000 Donc avec l'album Sumerian Demons Qui pour moi Est un Comme je le disais Tout à l'heure Une trahison Un changement brutal De style Qui ne m'a pas convaincu A l'époque Et ne me convainc Toujours pas Donc voilà On a la première période Des premiers albums Bon tu les as cités Un par un Et puis la période actuelle Qui débute pour moi Il y a à peu près 20 ans Avec Sumerian Demons Et qui continue toujours Alors ces deux périodes Pour moi ça ne correspond Pas tout à fait Au changement de nom Du groupe Comme tu l'as dit Ils sont passés De sceptique flèche En deux mots A sceptique flèche En un seul mot Pour eux noter Un changement de style Moi je considère Que le changement de style Est intervenu avant Et en fait Ces deux périodes Moi je les ai baptisées Comme on le fait Pour un réalisateur De cinéma Qui débute sa carrière Dans son pays Souvent Et puis est parfois Happé par les sirènes Du cinéma américain Donc je les ai baptisées La période hellénique Pour ce qui est De la première partie Et puis la période Hollywoodienne Pour la seconde Alors C'est un bon sujet De discussion Moi je suis très fan D'une de ces deux périodes Donc bon Il n'y a pas de suspense C'est la première La deuxième Je ne peux pas dire Que je la déteste complètement Je trouve qu'il y a Des bonnes choses Et c'est globalement bien fait Mais je ne suis pas du tout client Comme je vous le disais Avant qu'on commence J'ai essayé d'écouter à nouveau Le dernier album en date Codex Omega J'ai vraiment Pas vraiment apprécié Je ne suis même pas allé au bout Parce que je m'ennuie Assez rapidement Au bout d'une vingtaine de minutes Mais ça me saoule Tout simplement Voilà Donc Je vais expliquer pourquoi Mais Je vais d'abord décrire Ces deux périodes La période hellénique Ce que j'appelle La période hellénique C'est La période pendant laquelle Septique Flèche Était un groupe underground Il y avait une forme D'expérimentation Il y avait une forme De naïveté De jeunesse Qui est pour moi Touchante Une forme de créativité Septique Flèche C'était un groupe Assez unique A cette époque On sent une envie Un besoin impérieux De faire de la musique Un besoin de s'extraire De la graisse Le métal grec Était à peine balbutiant Quand Septique Flèche Est arrivée avec son premier album Et puis il y a aussi Le fait que les albums Les trois premiers Notamment Qui sont cultes Ont été enregistrés Avec les moyens du bord Et ça leur donne Un charme Qui n'existe plus Ensuite Quand ils se sont Professionnalisés Et puis Il y avait à cette époque Pour moi Une imagination Vraiment débordante Chez Septique Flèche Qui s'est un peu Perdue par la suite En ayant une recette Qu'ils vont appliquer Sur chaque album Pour moi Septique Flèche À l'époque On parle des années 90 C'est l'un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Groupe grec C'est peut-être Le meilleur groupe Qui mélangeait allègrement Tous les sous-styles Du métal extrême En fait Il y avait des blast beats Il y avait du doom Il y avait des choses Atmosphériques Voilà Tous les Enfin Tous ceux qui appréciaient L'ensemble des sous-genres Du métal extrême À l'époque Pouvaient trouver quelque chose Dans Septique Flèche Et il y avait Par-dessus le marché Une atmosphère Très très mystérieuse Eerie en anglais Comme tu disais Très justement Arnold Mystérieuse Sombre Très ésotérique Très énigmatique Aussi Et puis Il y avait Un je ne sais quoi De méditerranéen Chez Septique Flèche Bref Leur culture hélénique Était vraiment perceptible À travers La musique Et pas seulement À travers les textes Ce qui est quand même Assez difficile à faire Sans faire du folk métal Parce que Septique Flèche N'a jamais fait De folk métal Non plus C'est vraiment À travers les ambiances Qu'ils disent-ils Qu'ils ont réussi À créer Ces choses-là Donc Dans leur première réalisation Il y a l'emploi D'un panel Très vaste De vocabulaire musical Dans lesquels Les instruments Qui comprennent Une section métal Assez classique Donc batterie Basses, guitare Chant grellet Chant clair Des nappes de synthé Et des programmations D'orchestre Un peu pouet pouet Mais charmantes C'était un peu balbutiant Tout ça Notamment en termes De moyens techniques Mais il y avait Tellement d'idées Dans la musique Il y avait tellement De talent de composition Que ça passait nickel Même si Évidemment Un jeune auditeur Qui va écouter ça aujourd'hui Va trouver la production Un peu ringarde Et puis il va bien sentir Le côté boîte à rythme Programmation De la batterie Alors le premier album Mystique Places of Dawn Que tu as évoqué tout à l'heure Moi c'est mon album Préféré du groupe Pour moi Ils n'ont pas fait mieux Même s'ils ont fait D'autres excellents disques Après je ne dis pas le contraire Alors je le trouve superbe La prod faite maison Elle est très charmante Même si évidemment Elle a vieilli La batterie C'est un petit peu marrant Parce que des fois Elle joue des trucs Complètement impossibles Donc je ne sais pas Si c'est fait exprès Ou si c'est par naïveté Par méconnaissance De l'instrument Mais bon Je trouve ça assez marrant Mais voilà Ça fait partie du charme du disque C'est pareil pour la pochette De l'édition originale de 94 Qui est sortie Chez Hollywood Records Qui a un collage Un peu étrange Mais qui a un certain charme Lui aussi Le second album Qui est ton préféré Si j'ai bien compris Arnold Les Optron Le miroir de l'âme Absolument C'est également un chef d'oeuvre Pour moi Même si je le place Un tout petit peu En dessous De Mystique Places of Dawn Ophidian Will Le troisième album Qui comprend Parmi deux des meilleurs titres Du groupe à mon avis Qui sont Geometry In Static Et Even Below Il est peut-être Un petit peu moins bon Dans l'ensemble Mais ces titres là Ce sont vraiment Des tueries absolues Et ensuite On a A Fallen Temple Donc avec des nouveaux titres Qui sont vraiment cool Comme tu disais Peut-être un peu plus mélodique Un petit peu plus gothique Il y a le fameux Eldest Cosmonaut Qui est quand même Très sympa Premier single Et leur seul single Sorti physiquement D'ailleurs je crois C'est ça Et puis Le premier EP Que tu ne pouvais pas saquer Temple of the Lost Ress Qui est réenregistré Qui là fonctionne Plutôt bien C'est pas que Je nuance un peu C'est pas que je ne peux pas le saquer C'est que je le trouve inécoutable D'accord Je trouve que le son Et le sens de la compo Est là pour le coup Plutôt naïf Et le son est vraiment Pas terrible Alors qu'il a été réédité A plusieurs reprises Par la suite Sur des rééditions d'albums Et ouais C'est pas Et qu'est-ce que tu penses De réenregistrement Sur A Fallen Temple Beaucoup plus acceptable Mais le sens de la compo Il n'y est pas encore Donc j'y reviens Pas volontiers Je préfère revenir Directement à Mystic Places Si je dois redémarrer de zéro Tu vois Faire des Des marathons Comme tu disais tout à l'heure Effectivement Ça va plus être par Un montant des meubles Ouais Donc là Pour reprendre le fil De ma pensée Entre 1994 Et 1999 On est vraiment Dans ce qui est pour moi L'âge d'or De ces petits flèches Qui était Selon moi Un des tout meilleurs groupes De la scène extrême J'aimais beaucoup Ce groupe à l'époque Et je réécoute régulièrement Ces albums là Avec plaisir Et pour conclure La période Hellénique Sort l'album Revolution DNA Qui est l'album Le mieux produit Jusqu'alors Pour ces petits flèches Qui sont allés Quand même en Suède Au Fredman Studios Pour enregistrer Ce disque là Et donc il y a Un premier changement De direction C'est un album Plus moderne Plus suédois Plus froid Plus électronique Par moments même Et qui a perdu En fait pas mal De son atmosphère mystique Et méditerranéenne Voilà Ça propose tout simplement Autre chose Mais malgré ces changements Moi je reste client De cet album là Je trouve que c'est un album De grande qualité On retrouve le talent De composition Du guitariste Sotiris Et à mon avis Il y a des grands titres Sur ce disque Comme par exemple Science Ou Nephilim Sons Que je trouve très bon Voilà Mais l'album Dans son intégralité Est vraiment sympa Et du coup Je l'inclus Dans la période Hellénique Parce que je considère Que septic flèche N'a pas encore perdu Son âme A l'époque Et donc En 2003 Comme je le disais Plus tôt Sort l'album De la trahison Donc Sumerian Demons Et là Ça a commencé A sentir le roussi Pour moi Alors pour commencer Le style caractéristique De septic flèche Disparait Il laisse place A une musique Plus agressive Il y a une production Alors ultra moderne Ultra compressée On est dans Dans l'époque Où les albums Si c'est pas compressé A non On dirait que les mecs Sont pas contents A mon avis Ce son là Convient pas au groupe Et puis en termes De composition On sent Que septic flèche Veut un peu Se rattacher En fait Au train de groupes Extrêmement populaires A l'époque Avec une production D'un nouveau genre Qui est Made in Sweden Avec l'arrivée Des studios Comme le Fredman Justement Une touche très moderne Comme je le disais Qui est compacte Agressive Et puis Il faut savoir Que deux ans plus tôt En 2001 Est sorti un album D'un petit groupe norvégien Que vous connaissez peut-être Qui s'appelle Dimo Borgir Et Dimo Borgir Est sorti un album Qui s'appelle Puritanical Euphoric Misentropia Et là C'est une petite révolution Cet album Avec une production Très très moderne Pour ce genre de musique Très puissante Avec des orchestres Assez impressionnants Et mon hypothèse C'est que ça a beaucoup Impressionné Sceptic Flèche Qui s'est dit Que eux aussi Laissaient forcer D'arriver à ce résultat là Alors bon On peut pas juger De la volonté D'un artiste De faire ce qu'il veut De sa musique Mais pour moi C'est clairement Un déchirement Le Sceptic Flèche Que j'aime Meurt à ce moment là Il décède Tout simplement Et Sumerian Demons N'est hélas Que la première pierre De la tombe Dans laquelle le groupe Va s'enfermer lui-même Pour moi Ce n'est que mon avis Evidemment Avec ses albums suivants Alors Sumerian Demons Pour résumer Je l'aime pas trop Mais je trouve Qu'il comporte quand même De bons moments Parce qu'il y a De temps en temps Pour moi Des petites fulgurances Qui rappellent un peu Le passé hélénique Du groupe Mais ça n'arrivera plus A partir de l'album suivant Malheureusement Alors Comme Sceptic Flèche Cesse de m'intéresser A cette période Moi Communion The Great Mass Titan Et Codex Omega Et peut-être Modern Primitive Le petit nouveau A arriver Ce sont des albums Complètement interchangeables Il y a Une omniprésence Des orchestrations Là Dimmu Borgir Alors C'est pas tout à fait Le même style Dimmu Borgir Il y a un côté plus Musique contemporaine Chez eux Mais bon L'objectif C'est d'aller Dans la surenchère C'est de superposer Des couches Et des couches Orchestrales Pour faire ce que moi J'appelle Du métal Soin-soin Ou du métal Poet-poet Si vous préférez Avec un phagocytage Complet de l'orchestre Sur tout le reste Des riffs de guitare Complètement nuls Qui se contentent Du minimum syndical Histoire de De rajouter un petit peu De death metal Là-dedans Ça joue dans le style De groupe De death metal Symphonique Comme Flesh God Apocalypse Voilà La différence Avec ces petites flèches Est pas énorme On donne un peu De puissance Mais en gros On a une musique Qui repose surtout Sur un orchestre Qui est posé Sur du blast beat Et puis moi Ça me parle pas du tout Et en réécoutant En réécoutant Codex Omega Tout à l'heure Avant d'enregistrer D'ailleurs Je trouvais Que l'utilisation abusive De parties De guitare Syncopées Avec la grosse caisse Qui suit derrière Et était insupportable Et au bout d'un moment Ce cliché Du métal moderne Me saoule Et je n'arrive pas A arriver au bout De l'album Et donc Pourquoi ça ne m'intéresse pas Parce qu'on est typiquement Dans ce qui est Dans l'un des défauts Majeurs et agaçants Du métal C'est l'absolu Surenchère Comme je le disais Tout à l'heure C'est toujours plus d'orchestre Une production Toujours plus balèze Il faut sonner Plus puissant Plus fort Plus large Jeune van life Que le voisin Il faut 60 couches De violon Pour être content De sa prod Et je trouve Que tout ça Se fait au détriment De la compo Et du plaisir d'écoute C'est écœurant C'est un gros Gloubi-boulga Il y en a trop Il y en a partout Tout le temps Ça ne s'arrête pas une seconde Et puis la production Archie compressée Ça provoque une fatigue Auditive Qui fait que de toute façon C'est extrêmement difficile De ne pas se désintéresser De la musique Au bout d'une vingtaine De minutes Enfin pour moi en tout cas Voilà C'est gras C'est lourd C'est chiant Et puis je vais être méchant Mais les artworks De Spiros Antonio Moi j'en peux plus Je les trouve affreux Je trouve qu'ils sont tous Basés sur le même modèle Je préfère largement Les pochettes Des premières heures Du moins les premières éditions De Shirley Records C'était Il y avait un petit côté Mal foutu et naïf Mais au moins Elles étaient touchantes Là on est dans un truc Archie numérique Qui est quasiment industrialisé Puisque Spiros Antonio Il fait des pochettes Pour d'autres groupes Et puis ce sont les mêmes C'est toujours aussi moche Toujours dans le même style Et puis voilà Après bon Moi j'ai peut-être une nostalgie Aussi pour les années 90 Qui fait que je parle Comme ça Mais disons que Au niveau de Mes goûts esthétiques Ça ne me parle pas du tout Donc voilà Je vais lâcher le crachoir Mais en conclusion Que penser de l'évolution De Sceptic Flèche Et bien pour moi Ce groupe Ça sera toujours Sceptic Flèche En deux mots Je n'aime pas Leur évolution Dans la surenchère Je n'aime pas L'abandon De leur style originel Je n'aime pas Non plus Leurs prestations live Qui sont nulles C'est une bouillie sonore Alors que la moitié En plus est préenregistrée Et même pas jouée live Donc Sceptic Flèche C'est mort en 1999 Mort et enterré Mais ça me va très bien Comme ça Parce qu'ils ont sorti Des albums Qui sont totalement inoubliables Dans les années 90 Et puis je m'en contente Ça me va Alors je jette toujours Une oreille Sur les nouvelles sorties Du groupe Et puis je cherche A chaque fois A y trouver des choses Qui me plaisent Alors il peut y en avoir Un peu Mais malheureusement Sur l'ensemble d'un album C'est un petit peu A peine perdue Depuis plus de 15 ans Et pour quand même Répondre un petit peu A ta question sous-jacente Arnold Je crois que j'ai bien répondu En disant que L'évolution vers toujours plus Toujours plus haut Plus fort Plus vite Comme disait Pierre de Coubertin C'est bien pour le sport Mais pour la musique Je pense que c'est une erreur Parce que pour moi La base restera toujours La compo On a une preuve de ça Avec les premiers Septiques Flèches Mais aussi avec Des albums absolument cultes De Black Metal Qui étaient enregistrés Sur un magnétophone Quatre pistes Et qui sont bien meilleurs Que des compositions Médiocres Mais enregistrés Avec tout un Soin de soin hollywoodien Avec un son monstrueux Mais avec finalement Peu de fond Beaucoup de formes Mais peu de fond C'est amusant Que tu dis tout ça Dans le sens Où il y a quelque chose Qui change Dans l'approche Purement business Du groupe C'est que Tu sens qu'à partir de 2003 La volonté Et même à partir Je dirais Revolution DNA C'est de tourner C'est de faire des concerts Donc à partir de Revolution DNA Il se passe que le groupe Engage pour la première fois Un vrai batteur Ce qui n'était pas le cas Jusque là Tout était fait Comme tu as dit A la boîte à rythme Et le fait De ne pas avoir La pression de tourner Et d'avoir composé Des albums De Erides Metal Sans forcément se demander Comment ça rendrait Sur scène Peut-être que ça leur a apporté Toute l'attitude D'être créatifs Et de créer Un véritable univers Qui leur soit propre Comme le fait Que Spiros Prenne le temps Notamment De faire Des belles toiles Enfin des belles toiles Tout est esthétique Evidemment Et subjectif Mais des toiles Qui aient un petit peu De caractère Un petit peu plus de caractère Que le tout venant Pour les premières pochettes Tandis que par la suite Le style de compo Change complètement Puisque c'est un orchestre Qui est composé En premier lieu Pour y ajouter Du métal par dessus C'est ça C'est la méthode La méthode Est complètement inversée Alors qu'avant C'était quelque chose De différent C'est une toute autre dynamique Et on sent du coup Que Alors moi Les nouveaux albums Je les écoute Je les achète Je les aime beaucoup Il n'y a pas de problème Je ne les préfère pas Que disons Aesoptron Ou Ophidian Will Ou Summer Yandimons Qui quand même Est dans mon top Que j'aime beaucoup Pour diverses raisons Mais il s'avère Que ces albums Qui sortent maintenant Que ce soit Codex Omega Ou Titan Juste avant Sont des albums Composés en tournées C'est du pur album Composé entre deux concerts Sur la route Puisque maintenant Sceptic Flèche Est un groupe Extrêmement actif Sur les tournées Moins forcément Depuis deux ans Avec les conditions Covid Mais c'était un groupe Qui tournait énormément Je les ai vus Pour ma part Peut-être une dizaine de fois Je te rejoins Je te rejoins assez Sur le fait Que les concerts Sont Comme les albums Un peu interchangeables Il n'y a plus de frissons A les voir Il y a la sensation De voir toujours Le même truc J'ai eu la très grosse surprise Pendant la tournée Great Mass of Death Qu'il joue Le titre Éxoptrone Le titre Éponyme C'est le mot Que je cherchais De l'album En live Bon le son était pourri Mais juste sur le principe Ça m'a fait plaisir De l'entendre Tu vois Qu'ils aient pas oublié Ce petit truc là Je me disais Merde peut-être Qu'à l'avenir Sceptic Flèche continuera Alors non En live L'intégralité De la première partie Hélénique De leur carrière N'existe plus C'est admis Ils ne jouent plus Aucun titre De ce truc là C'est ce que je trouve Hautement regrettable Un peu faux cul Peut-être même Sous bien des rapports Et du coup J'étais assez surpris Quand avec Communion Ils se sont reformés Parce que je les ai vus Sur scène A ce moment là Quand ils sont passés à Paris C'était au casino de Paris Et le groupe Était encore très Entre guillemets Abordable Dans sa façon d'être Sur scène C'était des types Par en jean t-shirt Mais il n'y avait pas Tout l'aspect grandiloquent Typique du black metal Symphonique Tel qu'on le voit aujourd'hui C'était des mecs Très proches de leur public Assez sympas Assez tout ce que tu veux Tandis que maintenant Les mecs se ramènent Dans des armures Des armures tirées Du Dracula de Coppola Ils ne boivent pas Un coup sur scène S'ils veulent boire Ils sortent de scène Pour aller boire des coups Ça c'est systématique Entre chaque morceau Ce qui fait que le truc A peut-être un côté cérémonial Qui peut plaire A toute une frange du public Et qui est Qui est legit Sur plein de trucs Mais qui je trouve Pour le coup Rentre dans un moule Gentiment insupportable Et pas original pour dessous Alors que quand Extrêmement mécanique C'est devenu très mécanique Très mécanique Trop carré Trop pro Trop carré Trop pro Je me rappelle D'un concert qu'ils ont donné Ça devait être sur la tournée Titan Où ils ont Très gentiment C'était peu après Les attentats de 2013 Où ils avaient Très gentiment Entre guillemets Je suis en train de mettre des guillemets Demander est-ce qu'on rallume la salle Pour rendre un hommage aux victimes Et tout etc Mais les mecs précisaient bien Bon c'est pas dans nos habitudes Mais on va le faire quand même Mais à ce moment là Tu le fais pas Tu dis pas C'est pas dans nos habitudes Et on se pêle pas de ça Non tu le fais Et puis point barre Donc non Il y a une mécanique Une mécanique ordinaire Si j'ose dire Qui est effectivement Assez désagréable Et étrangement Tu vois Je pensais exactement La même chose que toi Quand tu parlais D'un D'une aussi Entre la période hélénique Et la période hollywoodienne Je me suis fait Exactement Le même Le même cheminement Dans ma tête Enfin tu sais Comme j'aime le cinéma aussi Et je pensais A certains cinéastes Comme J'ai pensé typiquement A un cinéaste que j'adore Qui s'appelle Kenneth Branagh Oui bien sûr Qui est un type Qui fait Un réalisateur anglais Qui fait Avant tout Connu pour ses réalisations De pièces shakespeariennes Assez grandiloquentes Dans l'idée Mais qui lui sont Extrêmement propres Mais qui depuis Quelques années En fait Non je ne dis pas dire Qu'il se prostitue Parce qu'il ne le fait pas beaucoup Mais à tourner Notamment pour Pour les studios Marvel Ou pour Netflix Ou des trucs comme ça Et passer complètement Du côté hollywoodien Du spectre Et la question Qui leur sort Et qui fait Oui ça peut être Quelque chose d'intéressant Mais est-ce que ça apporte Réellement quelque chose Est-ce que ça apporte Réellement quelque chose A son univers A sa patte d'auteur Entre guillemets C'est exactement Ce que je me demandais Avec Sceptic Flesh Qu'est-ce que ça apportait A part une Une sécurité De professionnalisation Du Metal Underground Qu'est-ce que ça apportait D'autre A part de la poudre aux yeux Même si Même si j'aime bien Cet aspect orchestral Et que j'aime bien Ses albums Encore une fois Il n'y a pas de jugement de valeur Je les achète Je les aime beaucoup Mais est-ce que ça apporte Réellement quelque chose Est-ce que c'est pertinent Tu vois Je sais que j'ai tendance A relancer beaucoup Sur des questions Mon avis est assez clair Pour moi Ça ne l'est pas Et Sceptic Flesh Se confond avec d'autres groupes Qui jouent un peu le même style Il n'y en a pas Des centaines Mais il y en a quelques-uns Dimi Borgir Oui clairement Flesh God Apocalypse Et Consor Ouais Et si on reste un peu Sur cette ordre d'idées Je me demande C'est pas forcément vrai Alors Sceptic Flesh En fait fait partie C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné D'une sorte De ce que moi J'estime être une sorte De Triumph Vira Du métal grec Étant Paru En 90 À peu près en même temps Que d'autres groupes Qui ont des renommées Un peu énormes à l'époque A savoir Rotten Christ Et Nightfall C'est un peu les trois groupes De ce style Que je mets un peu en avant Sur la scène grecque Rotten Christ Depuis A aussi effectué Une sorte de virage Après Le virage Qu'a entamé Sceptic Flesh Et ont eux aussi Accédé à une forme De De mécanique Si j'ose dire De live De De composition Plus facile Plus dans les clous Moins progressive Plus Plus pour plaire Entre guillemets C'est pas un mal non plus Parce que j'aime beaucoup Les deux périodes du groupe Et Nightfall C'est un peu tu Eux sont restés vraiment Dans l'underground Ils continuent à sortir Des trucs de temps en temps Mais Tu notes le truc quoi Nightfall a pratiqué Un seppuku Artistique A un moment donné Ils en sont jamais relevé C'est vrai C'est ça le problème Alors que j'aimais beaucoup Le groupe au début Moi aussi Alors je donnerai un autre exemple De réalisateur Qui m'a beaucoup déçu Pour rester dans le même ordre D'idées cinématographiques C'est C'est Li Hang Le Taïwanais Sa période taïwanaise Est magnifique Beaucoup de jolis films Sur la famille taïwanaise Et puis arrivé à Hollywood Il a fait des merdes Comme Hulk Comme Ah Ang Lee Ang Lee D'accord j'avais pas compris le nom Oui enfin Li Hang Li Hang à la chinoise Ah d'accord excuse-moi Oui Ang Lee Oui je suis tout à fait d'accord avec toi Je suis tout à fait d'accord Après il a Bon après il fait des trucs Il a fait des trucs comme Brokeback Mountain Tu vois qui sont considérés Comme des films d'auteurs Américains Mais Il a fait des bons films d'auteurs américains On a fait deux je crois Brokeback Mountain Et puis Et puis Le Scotian Absolument Mais après Bon je trouve que c'est affreux La suite de sa carrière C'est un fruit Alors du coup C'est certainement le sujet Vis-à-vis duquel je vais être La plus discrète Parce que ça va être un peu compliqué Pour moi De développer une réflexion Très saillante Sur un groupe Que j'ai un peu redécouvert Avec cette question Alors non pas que J'ignorais l'existence De Sceptique Flèche avant Mais plusieurs raisons Font que Mis à part quelques rares morceaux J'avais pas encore pris le temps D'écouter la discographie De ce groupe Et de la laisser me travailler Mais du coup Pour quand même Éviter de totalement Passer mon tour Je me suis fait aider Par un très bon ami Qui en plus d'avoir Une culture musicale Infiniment supérieure A la mienne Et lui-même musicien Notamment au sein Du groupe Wegferend Ça s'écrit W-E-G-F-E-R-E-N-D-I C'est un groupe De dark folk Néo folk Ce qui est quand même D'un grand secours Quand une jeune demoiselle En détresse comme moi Manque cruellement de temps Et de connaissances Pour essayer de Répondre à une telle question Mais sans pour autant Jouer au perroquet Ou me faire passer Pour plus expérimenter Que je ne le suis Donc Thomas Quand t'écouteras ça Je te salue Et je te remercie Une fois de plus Donc du coup Comme vous l'avez très bien dit C'est plutôt important De connaître l'histoire Du groupe De savoir tout ce qui s'est passé Autour de la simple sortie Des albums Pour un petit peu Cerner l'évolution De savoir qu'il y a vraiment Eu un avant Et un après Assez remarquable Au sens de lisible Au sens d'évident Parce que oui Septique Flèche Avant c'était Un desce A l'air un peu Un peu effectivement Méditerranéen Gothique Notamment dû aux sonorités Apportées par le clavier Avec des sonorités Assez orientales aussi Mais je dirais Un petit peu Dans la même ligne De ce que faisaient Plusieurs groupes A l'époque Aussi issus De pédies méditerranéens Comme Moonspell Rotting Christ Ou Orphaneland Et depuis Communion Donc on a Desce Metal Symphonique Tout ce qu'il y a De plus évident Mis en musique Notamment via Un travail Avec l'orchestre National de Prague Sans passer par Des logiciels numériques Ou des claviers D'ailleurs ça m'avait fait Ça m'avait fait Fait sourire de voir Que sur l'affiche Metal Archives du groupe Avant Communion Il est renseigné Keyboards Donc clavier Et après Il est presque Uniquement question De orchestration Et également du coup Je dirais que le live Inferno Sinfonica De 2019 Qu'ils ont enregistré Au Mexique Est un peu Une bonne fresque De ce qu'ils ont fait Depuis Communion En l'occurrence Avec le son D'un vrai orchestre Ce qu'ils ne peuvent pas Évidemment Se permettre A chaque live Pour des raisons évidentes De logistique Et de budget Et du coup Comme vous l'avez Également rappelé Ce live est aussi Caractéristique D'un élément de rupture Plutôt fort Entre les deux périodes A savoir qu'ils ont fait Le choix De ne presque plus Jouer un seul morceau Près 2008 En concert Et du coup Sur ce que je pense De cette évolution globale En fait D'après moi L'expression Folie des grandeurs Correspond plutôt bien Parce que Déjà le simple fait De travailler Avec un orchestre C'est quelque chose De grand De grandiose Surtout dans la mesure Où l'orchestre ici Est bien plus Qu'un ornement Et en fait A l'heure actuelle Dissocier l'orchestre National de Prague De septique flèche Ça n'a pas vraiment de sens Parce que Les parties orchestrales Sont composées D'emblée Un petit peu Sur un pied d'égalité Avec les autres instruments Mais ce n'est pas forcément Quelque chose Qui est tout à fait propre A septique flèche Parce que c'est quelque chose Qui s'est déjà fait Alors dans les quelques exemples Que j'ai donné Le premier est un petit peu À part on va dire Mais déjà en 1998 On avait Ingui Malstim Qui avait d'abord enregistré Son album concerto Suite for Electric Guitar Et Orchestra D'abord avec l'orchestre National de Prague Si je ne m'abuse Mais on le connaît Je pense un petit peu plus Pour le live Qu'ils avaient enregistré Au Japon en 2001 Avec le nouvel orchestre Philharmonique du Japon Également à partir de 2004 Ça a été le cas Avec Nightwish Sur leur album Once En collaboration Donc avec l'orchestre Philharmonique de Londres On a eu aussi Un cas tout à fait récent Avec l'album Omega D'Epica Sorti en 2021 En collaboration Avec l'orchestre Philharmonique de Prague Et un petit peu plus Dans le côté métal extrême Vous en avez parlé également On a eu d'abord Dimi Borgir en 2001 Avec Puritanica L'Euphoric Mesentropia Avec l'orchestre De l'opéra de Godborg Et un peu plus récemment Sur Abra d'Abra Avec l'orchestre De la radio norvégienne En l'occurrence Donc ce n'est pas Une folie des grandeurs Absolument inédite Dans le métal Mais j'avoue Un petit peu peut-être A contrario de ce qui a été dit Jusqu'ici Moi j'appellerais ça Une folie des grandeurs Intelligente Parce qu'en fait Ce n'est pas tout De pouvoir travailler Avec un orchestre Il faut savoir En faire quelque chose Et d'après moi Le travail de composition De Christos Antonio Lui est en l'occurrence Assez propre Et peut-être Un petit peu plus inédit Que le simple fait Entre gros guillemets De pouvoir s'offrir Les services d'un orchestre Parce que En termes logistiques Et de budget Comme je l'ai dit Ça ne reste pas rien Parce qu'effectivement Chris a notamment étudié Au London College of Music Qui est l'une des académies musicales Les plus réputées au monde Et ne serait-ce qu'avec ce point-là Et qu'avec d'autres personnes Avec lesquelles il a travaillé On va dire qu'il n'est pas né De la dernière pluie En ce qui concerne le travail Sur des orchestrations Et en l'occurrence Je trouve qu'il sait plutôt bien Mettre ses connaissances En service du groupe Parce qu'en tendant l'oreille J'ai vraiment senti Que les parties orchestrales Alors là je parle évidemment Des albums de la deuxième phase J'ai senti surtout Que les parties orchestrales Ne servaient pas juste À appuyer des riffs Ou appuyer le chant Mais qu'elles développaient Leurs propres phrases Et qu'elles ont été composées Avec un sens du soin Qui est d'après moi Bien plus propre à Sceptic Flèche Que le simple fait De recourir au service D'un orchestre Du coup en termes d'ambition Pour en revenir à Quoi penser de leur évolution Elle est très ambitieuse Quoi qu'on puisse en penser Finalement Et que la consistance En termes de travail musical Amené par Chris A quelque chose D'un petit peu plus unique Dans la scène métal Et effectivement Depuis ils ont trouvé Leurs créneaux Ils ont trouvé Leur allure de croisière Et si j'ai parlé Du live Inferno Sinfonica Comme une fresque De tout ce qu'ils ont fait Depuis Ce n'est pas pour rien Et certes Ils ont l'ambition De travailler Avec un orchestre national Surtout celui de Prague Ça aussi Ça n'est pas rien Mais je trouve Qu'ils sont capables De proposer quelque chose De concret derrière C'est pourquoi Je parlerais D'une folie des grandeurs Mais intelligente D'accord Tu me contredis donc Un petit peu Mais disons C'est vrai Qu'en vous écoutant Je me suis dit Mais bon sang De quoi vais-je avoir l'air En parlant Et bien tu ne seras plus invité Je dis ça Alors en fait Ton intervention M'a fait penser A deux petites choses Déjà Tu as parlé A plusieurs reprises De l'orchestre de Prague Oui Alors je sais pourquoi Beaucoup de groupes L'utilisent C'est tout simplement Parce qu'il n'est pas cher En fait tu regardes Les prix De la location Des services D'un orchestre En France Ou en Allemagne Ou je ne sais pas Ou en Suède Et tu prends Les prix de location D'un orchestre entier En République tchèque En Pologne Et ces pays Ça va quasiment Moitié Voir trois fois moins cher Donc c'est la raison Pour laquelle On retrouve souvent L'orchestre de Prague Dans des albums de métal Ou de rock Ça c'est la première chose La deuxième C'est quand tu faisais Une énumération De groupes de métal Qu'on travaillait Avec des orchestres Ça m'a fait penser Au fait que Ce phénomène Est quand même Très ancien Plus ancien Qu'on pourrait le croire Je me suis souvenu Que le second album De Deep Purple Est un album Avec orchestre L'orchestre Composé par le claveriste John Lord A l'époque Il y en a certainement Déjà avant ça Et puis Hormis le métal Le fait d'utiliser Un orchestre A été très utilisé Dans le rock aussi Alors parfois Avec un vrai orchestre Et parfois Avec un instrument Qu'on appelait Le mélotrone Je ne sais pas Si ça vous parle C'est l'ancêtre Du sampler En fait C'était un clavier Sur lequel On envoyait Des pistes magnétiques Déjà enregistrées Alors le truc C'est un instrument Qui coûtait extrêmement Qui coûtait extrêmement cher Et qui est extrêmement complexe Mais c'est comme ça Qu'on faisait du rock Orchestral A l'époque Kim Crimson Et compagnie Ont utilisé ça A leur manière Le son était bien meilleur Et d'affect A ses débuts Mais en travaillant En DVD En DVD Donc là c'est évident En ayant une approche Analytique Un peu chiante Mais quand même Un petit peu critique En étant plus personnel D'abord Vraiment Sur l'aspect Orchestration Orchestrale Moi je trouve Quand même Qu'il y a une différence J'entends A côté hollywoodien Je suis tout à fait d'accord Avec cette perception Mais je trouve Qu'il y a une grosse différence Quand même Avec d'autres groupes Même plutôt La plupart des groupes Qui ont recours A des vrais orchestres Dans la mesure J'ai l'impression Quand même Que les compositions Elles sont Elles sont pas Elles sont quand même Beaucoup plus originales On sent qu'il y a Une volonté De créer quelque chose Et pas forcément De reproduire Ce qu'on peut entendre Dans la musique classique Je dirais Par la culture populaire En fait C'est à dire Des reprises De musiques classiques Très connues On a tous entendues Soit dans la variété Soit dans la publicité Même parfois Là on sent quand même Qu'il y a une volonté De créer quelque chose Quelque chose de plus contemporain Et un peu plus déstructuré Je pense que le groupe Pour aller beaucoup plus loin Par rapport à ça justement Mais je trouve quand même Que le comparé A Démou Borgir C'est un peu sévère Parce qu'alors moi Les orchestrations Chez Démou Borgir Je trouve qu'elles sont vraiment Mais elles dégoulinent Elles dégoulinent De classicisme Il n'y a pas de prise de risque C'est surgonflé Et je trouve qu'au final Il n'en sort pas grand chose Là Chez Septiclet Je trouve qu'il y a Une dimension plus intéressante Mais sans doute Parce que Le compositeur principal Vous l'avez dit A quelques compétences Quand même supplémentaires Et est capable De travailler Des choses un peu différentes Alors je me suis J'ai vraiment réécouté Toute la discographie Avant-tier Et tout à la suite Alors vous allez me dire Ça a duré longtemps J'ai commencé à 19h Et j'ai fini très tard Et j'ai trouvé effectivement Et vous l'avez dit Qu'il y avait quelque part À peu près Il y a deux septiques flèches D'où d'ailleurs Sans doute le changement de nom Avec un premier groupe Parfois un peu cheap Mais quand même Qui apportait quelque chose De très original En même temps que Les autres groupes grecs Que vous avez mentionné Mais aussi que d'autres groupes Un peu méditerranéens On a parlé de Moodspell D'Orphanlon Et d'autres groupes aussi Qui avaient une accroche Peut-être un petit peu naïve Mais quand même très originale Et puis donc Ce deuxième temps Qui est là Très Hollywood métal Avec une production Explosive Des parties orchestrales Hollywoodiennes Etc Donc là on est d'accord Moi j'ai commencé Quand même à étudier Un petit peu Ce que pensait la presse Parce que je trouve ça Toujours intéressant Et bien finalement En étudiant la presse Alors j'ai pas fait J'ai pas étudié Beaucoup de sites Mais j'en ai étudié deux D'abord Nightfall in Metal Earth Un webzine français Qui a chroniqué Les 10 albums du groupe J'excuse le dernier Qui vient de sortir Qui est sorti Qui sort aujourd'hui D'ailleurs je crois Je précise qu'on enregistre Ce podcast le vendredi 20 mai Le 20 mai Ouais pardon Effectivement Donc Nightfall in Metal Earth A chroniqué les 10 albums du groupe Et aucun ne recueille Moins de 3 sur 5 Et 4 obtiennent 5 sur 5 Donc ça montre Qu'il y a quand même Une forme de régularité Et sur Metal Archive Alors là Les notations sont faites En pourcentage Et seul Titan Obtient une moyenne En dessous de 80% La moyenne de toute la discographie Je parle que des albums Pas des mini Des singles Que des 10 albums C'est 86% Je crois que c'est compliqué Ça devrait être compliqué De trouver un groupe Qui a une aussi longue carrière Puisqu'ils ont près de 30 ans De carrière Si je ne me trompe pas Avec une appréciation En tout cas une reconnaissance Dans la médiatique plutôt De ce niveau là Alors évidemment La reconnaissance Ça ne veut pas dire Que tous les albums Sont fantastiques On peut évidemment Avoir des opinions différentes En tout cas Je pense que ça C'est un élément objectif Qui intéresse Après sur l'évolution Effectivement Il y a un premier temps Je l'ai dit Un mélange de death metal Avec des riffs ultra mélodiques Des claviers Que je qualifierais De délicats Des inspirations Des Balkans Peut-être aussi De la musique orientale Et tout ça Va évoluer progressivement Avec l'apport du chant lyrique Des inspirations Dans la musique de film De l'opéra De la musique gothique Mais finalement Je trouve quand même En réécoutant tout A la suite Qu'il y a une certaine cohérence Alors la cohérence C'est quand même le chant Qui est assez particulier Même si sa production A beaucoup évolué Entre le premier album Et le dernier Il y a évidemment Un album de la rupture Comme chez Moonspell Comme chez Tiamat Comme chez Paradise Lost Qui est Revolution TN Que je n'ai pas du tout aimé Dans un premier temps Et en le récoutant Je le trouve plutôt bien Voir très bien Oui c'est un bon disque C'est un bon disque Et puis ensuite Il y a eu Summer and Demons Et le Split Et puis depuis Communion Vous l'avez dit Quelque chose de très différent De beaucoup plus ollie On dirait De beaucoup plus bombastique Comme on pourrait dire Les envies Donc je trouve que le groupe Enfin le groupe A beaucoup évolué Mais je ne vois pas d'échec En fait Si on prend chaque album Séparément Il n'y a pas d'échec Dans sa carrière Ce qui est quand même Très rare dans la carrière D'un groupe aussi long Encore une fois Si on prend des groupes Cultes entre guillemets Ou iconiques Comme Metallica Iron Maiden Slayer Il y a quand même des albums Qui sont très mauvais Franchement Et qu'on n'écoute pas Là je ne vois pas L'album très mauvais Je trouve qu'il y a des Il y a des différences On peut considérer Que la première partie La première partie De l'histoire du groupe Est la meilleure Ou la seconde Et puis s'en tenir A telle ou telle écoute Mais je trouve qu'il n'y a pas D'album mauvais Alors moi Tython je ne suis pas très fan Je trouve qu'il n'est pas En le réécoutant comme ça Je l'ai trouvé un petit peu chiant Le dernier Codex Omega Je le trouve vraiment excellent Je suis comme vous Messieurs Littéralement Fous Amoureux De la première période Du groupe Évidemment Que j'ai découvert Avec Fidan Will Grâce à Metalian Et évidemment Ensuite je suis reparti En arrière D'ailleurs grâce à toi Sylvain Qui m'a aussi Redécouvrir Certains disques Les premiers Il y a quelque chose Il y a quelque chose C'est très immatériel Mais il y a quelque chose De spirituel Je trouve Dans cette première partie De l'histoire du groupe La seconde On est plus dans quelque chose De moderne De contemporain Qui séduira Aux fans de l'humour Borgir Aux fans de métal Plus modernes peut-être Avec effectivement Cette approche Très hollywoodienne En réécoutant Les premiers albums Je me suis surpris À trouver quelques influences Surprenantes J'ai trouvé parfois Des petites influences D'Aaron Maiden Époque Somewhere in Time Dans les solos Je ne sais pas Si ça vous dit quelque chose Ou si c'est vraiment Une névrose de ma part En tout cas J'ai trouvé qu'il y avait Comme ça En réécoutant tout ensemble Des petites choses Qui revenaient Tout ça pour dire Que finalement Je trouve que C'est un groupe Dont je ne perçois pas Les influences En fait En écoutant les premiers albums Je ne me dis pas Ce groupe là Chercher à ressembler À tel ou tel groupe Alors peut-être que Ma culture n'est pas Suffisamment importante Mais c'est rare aussi Parce que même Chez Metallica Même chez Aaron Maiden On peut sentir Dans les premiers albums Des influences D'autres groupes Là je trouve que C'est un groupe C'est comme s'il était sorti En fait de rien Et qu'il s'était créé De lui-même Et je parle de la première époque Et ça je trouve ça Quand même très fort Et pour cet aspect des choses Je pense qu'il faut Pour moi c'est un groupe Vraiment important Je conclurai sur les concerts Les prestations scéniques Alors je ne les ai pas vus Très souvent Je ne les ai malheureusement Pas vus On va dire La première période du groupe De ce que je retiens C'est C'est un Un énorme décalage Entre ce qu'on peut Entendre sur disque Et ce qu'on entend Sur scène Avec un chanteur bassiste Qui ne joue pas Qui touche sa basse De temps à autre Quand il en vit Sinon il ne joue pas C'est un peu dommage Et je trouve qu'il est Aussi beaucoup trop Dans le fait D'aranguer C'est à dire Qu'il y a beaucoup De ruptures Il harangue le public Un peu toujours De la même façon Et je trouve Car avant Ça devient un peu chiant Voilà je trouve Que pour le coup C'est là où Je relèverais Pour moi Une problématique C'est que Ce qu'on écoute sur scène Ce qu'on écoute Pardon sur disque On ne le retrouve pas Sur scène Et surtout Moi c'est un peu Aussi ma grande tristesse C'est que Les premiers albums Sont complètement Occultés Désormais Et ça montre Aussi que le groupe A sans doute Tiré un trait Sur cette première Partie de sa carrière Ce qui Ce qui est à mon sens Un peu dommage Voilà C'est bien pour ça Que je parlais de trahison C'est un peu fort Trahison Parce qu'on a toujours Les disques On peut toujours Écouter des disques Oui les disques Existent toujours Concrètement Sur Summer and Demons Quand il tournait Sur Summer and Demons Il continuait à jouer Des morceaux Des anciens Des anciens albums Sur scène Le divorce N'était pas encore Tout à fait consommé Si j'ose dire C'est vraiment A partir de communion Où ça a commencé A clairement Être plus le cas Après il y avait Beaucoup de Je trouve que Sur la deuxième partie Notamment de Summer and Demons Il y a beaucoup de compos Qui ressemblent Beaucoup à ce qui se faisait Sur leur première partie Hélénique De carrière Notamment avec des morceaux Comme Inferno Sun Ou Magic Love's Infinity Qui ressemblent beaucoup A ce qui se faisait avant Avec un son Un tout petit peu plus Effectivement Un peu moins pouet-pouet Mais c'est vrai Que ça laisse rêveur De se demander Vers quoi aurait pu Se diriger le groupe S'ils étaient restés Dans une dynamique Comme une première partie De carrière Et moi je me posais Et moi je me posais la question De savoir si Lors des interviews Mon conseiller On encourageait très fortement Les journalistes Les interviewers A ne pas interroger le groupe Sur cette première partie De carrière Parce que j'ai lu Beaucoup d'interviews Ces derniers jours Et en fait on les interroge D'Omerta Moi je pense pas Je pense pas que ce soit le cas Parce que les anciens albums Ont quand même été réédités Par Season of Mist Donc on n'est pas dans un phénomène À la panthéra Qui ont souhaité faire disparaître Style révolution culturelle Leur passé Là on n'est pas là dedans Je pense qu'eux Ils ont tiré un trait Sur ce passé Sur le plan artistique Ce que je trouve Très dommage pour ma part Mais je pense pas Qu'ils sont Qu'ils peuvent pas avoir Au moins un peu de fierté Sur ce qu'ils ont accompli À l'époque Mais moi ce que je pense C'est que Ce qu'ils aiment Probablement pas eux-mêmes Par rapport à leurs anciens disques C'est la production C'est impossible Je pense que ça Ils l'assument peut-être Pas tant que ça C'est peut-être Et les pochettes non plus Manifestement Parce que tu as raison Ils ont réédité Les premiers albums D'ailleurs j'en ai acheté Certains en version vinyle Et je les ai acheté Parce que je les adore Mais je suis très déçu De ne pas avoir retrouvé Les pochettes originales Parce que moi Je les trouve géniales Exactement Et les nouvelles Sont moches La patte graphique Enfin pardon Le style graphique Du bassiste chanteur Qui s'occupe de ça Moi je trouve Qu'elle est catastrophique C'est surchargé C'est tout le temps La même thématique Tu es d'accord avec moi Alors C'est ce que je disais tout à l'heure Ouais Non mais c'est Je vais vraiment être poli Mais En fait quel que soit le disque Qui sort Parce qu'il a fait des couvertures De boot spell De plein de groupes De Black De Death De Heavy D'ailleurs j'ai vu Qu'il avait aussi fait Celle du prochain Machine Head C'est tout le temps La même thématique C'est tout le temps L'utilisation des mêmes motifs Mi religieux Mi animaux En inversant des codes C'est tout le temps C'est tout le temps les mêmes couleurs Et en fait je trouve que C'est surtout beaucoup trop chargé Les premières pochettes étaient géniales Je ne sais pas qui les a réalisées Mais elles n'avaient aucun sens Mais lui Avec sans doute moins de moyens techniques Sur le plan de la réalisation graphique Mais avec des idées Et puis avec un charme Qui a pris un petit peu d'âge Mais même ça Ça fait partie du charme de ses albums Pour moi C'est quand même rare Qu'un groupe réédite Ses 3-4 premiers albums En refaisant les pochettes de disques Enfin c'est fort quand même Comme message qu'on envoie Et peut-être pas forcément En revenant à la musique On n'imagine pas Metallicard Sortir Kill Em All Avec une nouvelle pochette Il y a un souci d'uniformité Séverine Foujanet Pour préciser Elle a fait la première pochette Me semble-t-il Les suivantes ont été faites par Spiros Mais c'est à l'époque Où ils ne maîtrisaient pas encore Les codes graphiques Aussi bien que maintenant Et du coup c'était beaucoup mieux C'était des vraies peintures Je crois Parce qu'il y avait un charme Il y a le charme du débutant Et là son truc C'est devenu Une industrie graphique De montage Photoshop Et je trouve ça affreux Je trouve ça vraiment Je trouve ça vraiment pas beau C'est vrai que oui Sur le fait de revenir aux pochettes Mais pas forcément à la musique En fait j'ai presque l'impression Au regard du choix Qu'ils ont fait vis-à-vis du live Et du coup Peut-être vis-à-vis des interviews De ne pas du tout évoquer Cette première période Que c'est peut-être devenu Une espèce de tabou Mais alors Quelle en est la raison exacte Ça je suis pas du tout En mesure de le cerner Mais c'est vrai que Ce comportement On va dire De rupture Peut-être à moitié assumée C'est peut-être ça aussi Qui Sylvain Te laisse Cette arrière-goût De trahison Parce qu'effectivement Ils ont pas forcément Changé du tout au tout Leur nom Si ce n'est de le faire En un seul Mais c'est vrai Qu'à la limite Ils auraient pu Garder ce groupe-là Split Et d'en faire un autre Qui remonte sur sa lancée Même si comme l'a dit Nicolas Là il n'y a pas forcément Un fossé absolument Infranchissable Entre les albums De la première Et de la deuxième période Mais c'est vrai Qu'il y a quelque chose De curieux Même pour quelqu'un Comme moi Qui est vraiment arrivé Après la bataille Quelque chose D'assez curieux Dans En rond Mais pas tout à fait Sur certains aspects Et pas sur d'autres Et c'est vrai Que ça peut Un petit peu Je dirais pas forcément Semer la confusion Alors que même Par rapport aux pochettes Qu'ils ont réédité Et pas forcément à la musique Au fait de regarder derrière soi Avec pas forcément Un sentiment de fierté Par rapport à la tête Des premiers albums En termes de production Etc On se dit que même en live Bah ils auraient pu En faire autre chose Ils auraient pu Peut-être un petit peu Les remettre au goût du jour Et ne pas Évidemment Qu'ils feraient ça Garder la production De l'époque Surtout pas en live Mais c'est vrai que Voilà Que c'est un petit peu Hasardeux On va dire Leur comportement Vis-à-vis de cette première période Et c'est vrai que De temps en temps On n'y voit pas bien clair Peut-être qu'ils savent Au fond d'eux-mêmes Que les nouveaux morceaux Ne valent pas les anciens Et ils ont peur Que la différence Soit trop flagrante Oui Ou que le public Soit pas le même Est-ce que c'est pour ça Que Satiris Ne tourne plus en live Avec le groupe Alors il semblerait Que Satiris Ne tourne pas Pour des raisons professionnelles C'est ce qu'il dit Alors moi J'ai réfléchi aussi Un petit peu Pour la raison Enfin à la raison De ce retournement De veste On va dire Esthétique Dans l'ensemble Il faut savoir Que les premiers albums Sont quasi intégralement Composés par Satiris Seuls Et que désormais Quand on voit les crédits Il est noté Que les textes Sont écrits par Satiris Seuls Mais que la musique Est composée par Septic-Flèche Donc peut-être Que la jonction Des autres membres Du groupe Aux compositions Ont fait que Satiris A un peu perdu la main Sur son groupe De manière Probablement volontaire Et que du fait Son influence à lui Est un petit peu Diluée dans l'influence Dans l'influence des autres Qui est différente C'est un petit peu Comme si au sein De mon propre groupe Moi qui compose Toute la musique Tout à coup Je laissais tout le monde Proposer ses idées Sans les trier Forcément La personnalité du groupe Serait différente Je ne dis pas Qu'elle serait moins bien Ou quoi que ce soit Mais elle serait Indéniablement différente Donc là C'est peut-être Ce qui s'est passé aussi Il est très présent Satiris Sur les derniers clips Notamment là Il revient en force Je ne sais pas S'il va repartir En tournée avec eux Ni rien Mais je trouve Qu'ils l'ont beaucoup Mis en avant Sur le dernier A voir ce que ça va donner Je n'ai pas encore écouté A cette heure L'album Mais il faut voir J'ai lu l'interview De Satiris Il n'y a pas très longtemps Et c'est très intéressant Ce que tu disais Sylvain Et je vais rebondir là-dessus Parce que je pense Que ce que tu viens de dire Éclaire l'interview J'ai lu Où il avait l'air Assez désabusé Dans la mesure De ce que je comprenais En fait Il n'était plus du tout Maître de la composition Qui revenait principalement A Christos Je crois Et donc Spiros Enfin Compositeur classique Celui qui s'occupait Plutôt de la mise en forme classique C'est Christos C'est Christos Voilà Christos Et donc son frère Lui qui Plutôt métal J'avais l'impression Qu'il n'était plus vraiment Intervenant dans la composition Mais qu'il se contentait Désormais des textes D'une part Et d'autre part Je sentais aussi Une forme de Désenchantement Parce qu'effectivement Il le disait Dans son interview Qu'il travaillait dans une banque Il ne pouvait donc pas s'absenter Si ce n'est pour faire un concert De temps en temps À Athènes Ou à Salon Et qu'on reste Mais Et que Je sentais une sorte D'envie Enfin Pas de jalousie Mais il était assez envieux De ses camarades Qui pour l'un S'exprimait vraiment Dans la musique Christos Puisqu'il fait aussi D'autres choses Musicales Il fait des musiques Pour les jeux vidéo Pour des clips Enfin Pour tout un tas d'autres choses Et puis quand Aspiros Lui s'est découvert Aussi dans les dessins Enfin Dans l'iconographie Dans la peinture Même si on a un avis Un peu négatif là-dessus Et lui On le sentait finalement Comme s'il avait perdu En fait Ils étaient au même niveau Au départ Peut-être même lui Avant les autres Puisqu'il était principal compositeur Mais ça je ne le savais pas Et qu'au fur et à mesure du temps Il s'était fait passer devant En termes de composition Non seulement en termes de composition Mais aussi en termes de Finalement De vie Et de Parce que je pense que la banque Bon bah il vit Il travaille dans la banque Mais ça n'a pas l'air d'être Non plus sa grosse passion En tout cas cette interview J'ai ressenti une forme De désenchantement Un peu de tristesse finalement Par rapport à ses confrères Et par rapport au groupe Bon j'imagine que C'est des types Quoi Qu'ont 45 ans Maintenant J'imagine Donc ils ont sans doute Aussi des obligations Comme tout le monde Et des impératifs Et des factures à payer Mais voilà C'est comme si finalement Son évolution personnelle Avait eu des conséquences Sur l'évolution du groupe Mais c'est une interprétation aussi Par rapport à ce que j'ai pu lire Et à ce que tu disais C'est une hypothèse Alors après cette discussion Autour du groupe Sceptique Flèche Et puis des avis Un petit peu Différents Des quatre invités Donc sans conclusion Finalement On va passer au second album Des cortiquiers Pour cette cinquième agora Et il s'agit d'un album Que j'ai choisi Qui s'appelle Qui s'appelle The Heroine Diaries Par le groupe Six AM Alors pourquoi ce choix Bien évidemment Outre le fait Que j'apprécie beaucoup Cet album Pour ses qualités musicales Je le trouve intéressant A présenter Parce que c'est un disque Avec des caractéristiques Un peu particulières Qui le rendent assez unique Et attachant A plus d'un titre Selon moi Pour commencer Il y a sa genèse The Heroine Diaries C'est à l'origine Un livre autobiographique Du bassiste de Motley Crow Nicky Six Que tu adores Arnold Je le sais C'est un livre Qui raconte Sa descente aux enfers A travers la consommation D'héroïne Sa tentative de s'en sortir Sa rechute Puis une overdose Qu'il a littéralement tué Pendant quelques minutes Avant qu'il revienne à la vie Et décide de se débarrasser De son addiction Pour toujours Le livre Il couvre une période De un an De la vie de Nicky Six A savoir De décembre 1986 A 1987 Donc on est en plein Dans la période Quasiment la plus glorieuse Pour Motley Crow Et paradoxalement La période la plus sombre De la vie de Nicky Six Qui combat Un problème personnel Avec la drogue Comme de nombreuses rock stars De l'époque Dans les années 80 Et The Heroine Diaries L'album A donc été pensé Et composé Comme une bande originale Du livre Donc ce qui est en soi Quelque chose d'assez original Et pour ce faire Nicky Six S'est entouré De deux musiciens talentueux A savoir DJ Ashba à la guitare Et James Michael au chant Mais qui est également Un guitariste Et puis bien sûr Nicky Six à la basse Nicky Six Vous le connaissez Comme bassiste de Motley Crow Alors il n'y a pas de batteur Sur cet album La batterie est entièrement Programmée par James Michael Qui a fait un très très bon boulot Je trouve Parce que ça ne se remarque pas Des masses Quand on ne le sait pas Il n'y a pas trop Ce côté super mécanique Et industriel Qu'il y a souvent Dans les batteries programmées Ou à ta rythme Donc ça fonctionne très bien D'ailleurs pour la petite histoire Six a tellement aimé Collaborer avec ces deux musiciens là Donc Ashba et James Michael Qu'il les a fait collaborer A l'album de Motley Crow Sins of Los Angeles Qui lui est sorti en 2008 Donc un peu plus tard Et qui lui aussi Est une bande originale Accompagnant un livre Et ce livre c'est The Dirt Vous en avez forcément entendu parler The Dirt ça raconte l'histoire De Motley Crow Et depuis ça a été adapté en film Qu'on peut regarder encore Sur Netflix aujourd'hui je crois Et Sins of Los Angeles C'est tout simplement Mon album préféré De Motley Crow Je le préfère même Au classique des années 80 Je sais c'est sacrilège Mais je trouve très très bon Cet album Et il n'est pas un album De glam ou de air metal C'est un vrai bon disque De hard rock Super bien foutu Et pour l'anecdote C'est DJ Ashba Qui joue toutes les guitares rythmiques Sur Sins of Los Angeles C'est pas Mick Mars Alors que c'est Mick Mars Qui est crédicté comme guitariste Mick Mars n'a joué Que les solos Et il n'a vraiment rien composé Pour ce disque Voilà Je ferme la parenthèse Sur Sins of Los Angeles Donc pour revenir à nos moutons The Heroine Diaries Il y a un autre élément A souligner C'est que l'album Devait à l'origine Être un one shot C'était une sorte d'album Solo pour Nicky Six Mais Six et M C'est devenu un vrai groupe Par la force des choses Puisque l'album A super bien marché Parce qu'il a été Notamment porté Par le premier single Donc c'est un morceau Qui s'appelle Life is Beautiful Qui a un très bon titre Ce qui fait que le groupe A été sollicité Et a commencé à se produire En concert Et puis il a sorti ensuite D'autres albums Qui selon moi Sont intéressants Mais pas aussi bons Donc on a The Heroine Diaries Qui sort en 2007 On a ensuite This is Gonna Hurt En 2011 Puis Modern Vintage En 2014 Et un diptyque en 2016 Prayer for the Damned Et Prayer for the Blessed Et voilà Donc comme je le disais Tous ces disques Sont plutôt réussis Selon moi Mais je garde quand même Une préférence pour le premier Je le trouve tout simplement Meilleur Et puis je le trouve Très touchant Dans le fond et la forme Ce qui n'est pas le cas Des suivants Alors l'album Il débute par une narration De Nicky Six lui-même Qui parle de l'overdose Qu'il a faite Un jour de Noël Pendant laquelle Il est mort Il est réellement mort Pendant quelques minutes Avant d'être animé Par un urgentiste Et à partir de ce premier titre L'album revient sur un an Dans le temps Et suit une progression Chronologique de l'histoire Et chaque titre couvre Une période d'environ un mois Alors le premier titre S'appelle Ex Mass in Hell Il est assez étonnant Puisque ça commence Par une narration Puis ça se termine Dans une espèce d'apothée Aux un peu orchestrale Alors on en parlait Avec Septic Flèches Là on est aussi Dans quelque chose D'assez bombastique Assez de soin de soin Avec des cœurs Et tout le touti Mais sauf que Là je trouve Que ça fonctionne bien On enchaîne sur un titre Qui s'appelle Van Nuys Alors Van Nuys C'est le nom D'une banlieue De Los Angeles Où vivent des rockstars Et des stars de cinéma Il y a un petit côté électronique Et puis on entre Dans une partie hard rock Plus classique Avec une tonalité Qui pour un musicien De Motley Croux Est un peu étonnante Puisque c'est assez sombre C'est assez triste Voilà On n'est pas à ça De la part de Mickey Six Et puis on enchaîne Sur le gros tube Qui est Life is Beautiful Qui a derrière son côté Un peu hymne pour les stades américains Aussi une grosse dose De mélancolie De noirceur Et puis C'est justement ça Qui me plaît D'une manière générale Dans cet album C'est cette tonalité Assez noire Sur une musique Qui semblait pas Fait pour ça A l'origine Parce que ça reste Assez mainstream Ça reste assez accessible Et il y a Quelque chose De hard rock Assez classique Avec un côté Très américain Notamment dans la production Des gros refrains Chant clair Très mainstream Mais aussi Un gros penchant Vers ce que je pourrais Presque qualifier De gothique Qui donne en fait Un cachet assez unique A cet album Et c'est pour ça Que je l'aime beaucoup Et puis Évidemment Je suis obligé De mentionner Les talents de chanteur De James Michael Parce qu'il est vraiment bon Il a un super timbre de voix Il propose des mélodies Vocales vraiment excellentes Et puis il y a des chouettes Refrains Qu'on a envie De s'y flotter avec lui Et puis il est aussi Un bras droit Particulièrement productif Pour Six Puisque comme je le disais Plus tôt Il programme la batterie Il enregistre Des parties de guitare aussi Il co-écrit Tous les textes De l'album Sauf les parties narrées Puisque hormis celle Dont j'ai déjà parlé La voix de Six Vient articuler l'album Plusieurs fois Au sein du Pendant la durée de l'album Ensuite au niveau Des tracklist On a Pray For Me Qui a une chanson bien rythmée Avec toujours cette dose De noirceur Dont je parlais plus tôt Ça explique comment La campagne de Six A l'époque Cachait sa drogue Ce qui le rendait dingue Voilà Enfin voilà Il passe vraiment Par tous les états En fait d'un droguier Qui essaye de se racheter Puis qui a du mal Qui fait des rechutes Etc Voilà Ensuite on a Tomorrow Plus cool Plus pop rock Accident can happen Qui est une sorte de power ballade Etc Etc Pour moi Tous les titres sont bons Et puis Il y a dedans Quelque chose Qui me plaît Et ça Peut-être que ça va te parler Arnold C'est pour moi C'est un peu l'équivalent musical D'un très bon film Qui s'appelle Requiem For A Dream Que tu connais forcément Absolument Qui parle également D'une descente aux enfers En raison d'addiction à la drogue Et puis du coup La thématique m'interpelle Parce que ça donne au disque Une profondeur Et un côté un peu tragique Qui offre un message Plus intéressant Que du simple divertissement D'ailleurs pour rester Dans Dans la métaphore Avec le cinéma Moi j'ai trois petites marottes Au cinéma Je vais me retrouver Dans les oeuvres de fiction Alors ce sont les films Sur les addictions à la drogue J'aime ça Donc Requiem For A Dream Blow Transporting Las Vegas Parano Tout ça Je suis complètement fan Il y a un autre sujet Qui est la guerre du Vietnam Il y a quelque chose Qui me fascine là-dedans Je ne sais pas pourquoi Je trouve qu'il y a Une ambiance de chaleur moite Et de jungle Sur fond de guerre Je trouve ça super fascinant Et puis la troisième Ça touche tout ce qui est évasion Donc voilà Les prisonniers qui s'évadent Tout ça je suis fan Je ne sais pas pourquoi J'ai peut-être un problème Mental, psychiatrique Mais j'aime ces trois choses-là Et du coup L'aspect Descente aux enfers Via la drogue M'a touché sur cet album Comme un film de cinéma Le frais Bon voilà Ce que je pouvais dire Sur The Aerial Diaries Si vous ne le connaissez pas Je vous invite à l'écouter Ce n'est pas dit Que ça plaise à tout le monde Ça reste assez mainstream Mais ça ne ressemble pas trop A Motelécrou quand même C'est un album facile d'accès D'une certaine manière Mais avec cette approche Un peu sombre et dramatique C'est bien composé Moi je trouve le mélange réussi Les textes sont plutôt bien écrits Musique excellente Voilà C'est tout ce que je pouvais dire D'accord Alors avant même d'écouter Cet album J'ai été titillée par Le nom entier Qui donc s'appelle Des Heroines Diaries Soundtrack Et le mot Soundtrack M'avait un petit peu titillé Au départ c'est vrai Et j'ai voulu tout de suite En savoir plus Savoir si cet album Était vraiment La bande originale De quelque chose Et effectivement Comme tu l'as dit C'est le versant musical D'un livre à la fois Un peu journal intime Un peu autobiographique Écrit par Nicky Six Dans le milieu des années 80 Et par conséquent C'est un album Qui est très visuel Parce que je l'ai senti Un petit peu Comme la transcription D'une époque très précise Et en écoutant l'album J'ai vraiment presque vu Un film défiler dans ma tête Une espèce de Teen Movie Typique du début Des années 2000 Et je me permets de dire Teen Movie Malgré le fait Que Nicky n'était plus Du tout un adolescent Au moment des faits Racontés dans le livre Parce qu'il y a quand même Cette ère d'enfance D'adolescence Tourmentée Imprégnée D'alcool De drogue Et de musique Et en fait Le hic C'est que je suis Presque totalement Insensible à cette esthétique A ses films A ses livres A la musique Qui peut servir De bande originale Malgré la force De ce qu'a vécu Nicky Donc c'est vrai Que j'ai un peu écouté La quasi-totalité De l'album Pas forcément l'air dépité Mais assez désintéressée Sauf en de rares occasions C'est à dire Pendant l'écoute De trois morceaux Qui ont réussi A presque totalement Me faire oublier Cette ambiance Teen movie A savoir le sixième Le septième Et le treizième Si c'est très Ce qui m'ont Presque tout de suite Fait penser A des cinématiques De jeux vidéo Pareil assez typique Du début des années 2000 Avec un aspect narratif Un peu plus prononcé Que sur d'autres morceaux Et très ce qui m'a fait Tout de suite Voir une église Un coeur Avec le chanteur Qui en appelle à Dieu Et en l'occurrence Ce morceau là M'a vraiment fait quelque chose Je ne sais pas du tout Si c'est pertinent De le rapprocher D'un mouvement rock chrétien Mais c'est en tout cas Ce à quoi je l'ai associé Mais comme je ne maîtrise pas Du tout le sujet Je ne vais pas M'avancer outre mesure Donc même si je n'ai pas apprécié L'album en tant que tel Il m'a quand même donné envie D'écouter les autres De m'intéresser un petit peu plus Tout ce qui s'est fait Autour de cet album Autour de ce groupe Il m'a même donné envie De lire ce fameux livre Parce que c'est vrai Qu'après en avoir appris Un petit peu plus Sur le paratexte Sur l'hypothèque même De cet album Je me dis que ça relève Presque du miracle Que Niki soit encore en vie Moi j'ai un avis Qui sera aussi très mesuré Je vais commencer par dire Que je n'ai jamais 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 aimé Y compris qu'on puisse Aimer Boutlet Crew J'ai jamais trouvé Que ce groupe était intéressant Enthousiasmant Et voilà C'est en lisant la presse Depuis les années 80 La presse française J'ai compris à quel point Ce groupe avait eu Un succès absolument énorme Beaucoup plus d'ailleurs Que celui à qui on opposait Toujours en Boutlet Crew C'est à dire Poison Et toi tu aimes Poison par contre Par contre moi j'adore Poison Enfin surtout Pas les deux premiers albums Qui sont très glam Et les deux suivants Flesh and Blood Et puis Native Tank Qui sont à mon avis Deux albums extrêmement Qui sont de très grande qualité Parce qu'ils ne ressemblent à rien Qui n'ont plus du tout Cette inspiration glam Et je vais y revenir Pour plutôt une inspiration Rock Voire Southern Rock Avec un côté Voilà Parfois un petit peu Des sonorités Un peu New Orleans Et j'aimais bien Ce mélange L'harmonica etc Donc Moetley Crew Ça a toujours pour moi Était clairement Un coup de glam Qui a pris peu de risques Et quand il en a pris Ça a été pire encore Que ce qu'il faisait avant Donc voilà Pour ma première appréciation Mais évidemment Là on n'est pas du tout Sur Moetley Crew C'est quelque chose De très différent Et quelque chose Qui me plaît beaucoup plus Parce qu'évidemment Parce qu'on n'est pas Dans les clichés glam On est dans quelque chose Je trouve de mieux construit Qui en plus A une approche lyrique Intéressante Je pense qu'il faut Si on veut vraiment Apprécier En tout cas Comprendre la musique Dans sa globalité Il faut avoir Cette approche De curiosité D'aller voir les textes De comprendre L'oeuvre dans sa globalité Donc ça c'est assez intéressant Je suis tout à fait d'accord Avec toi Pour dire que le chanteur Est un chanteur Exceptionnel Alors les américains En pompe par palette entière Des chanteurs comme ça Mais lui Il a quelque chose Quand même Je trouve de très qualitatif Qui m'a rappelé Les chanteurs que j'adorais Quand j'étais gamin C'était chez Tesla Chez Warhant Chez Lilianax Enfin tous ces groupes américains Qui ont un peu bercé La fin des années 80 A le début des années 90 Qui étaient tous Toujours super bons Qui avaient une patte mélodique Qui faisaient ce que j'appelle Du Allez on va dire Du hard Heavy rock Mais avec toujours Une identité Et une qualité Voilà Qu'on ne trouvait pas ailleurs Dans le monde Sur ce style là Bien sûr Je parle vraiment sur ce style Et des chansons Des usines à tube On pourrait même parler de bonne jury A la limite C'est aussi un peu la même approche Tu savais que c'était bon Les mecs étaient tous bons Le chanteur Les musiciens Les compos C'était carré C'était bien produit Tu sentais que derrière Il y avait un patrimoine Culturel musical Qui était très fort Les gamins avaient chanté Dans les églises Ou à l'école Et on sentait que tout ça C'était assez bon Et bien là J'ai ressenti un petit peu ça Dans ce disque Avec évidemment Je l'ai dit Une approche lyrique Thématique Complètement différente De se retrouver chez Warren Poison et compagnie C'est beaucoup plus sérieux C'est évidemment quelque chose De personnel C'est une sorte d'album concept En fait quelque part C'est l'histoire d'une vie Et ça J'aime bien J'aime bien cette approche Techniquement D'un point de vue D'un point de vue enregistrement Moi je n'ai absolument rien à dire Je trouve que musicalement Ça joue très bien La production est parfaite Le chant Je l'ai dit Est exceptionnel Je suis même surpris D'apprendre qu'il n'y a pas de batteur Ça ne se remarque pas du tout Alors je ne suis pas un professionnel Non plus Mais là Autant sur les vieux Sceptiques Fetch On voyait qu'il n'y avait pas de batterie Là On ne se rend pas compte Donc c'est Voilà C'est très bien fait Mais Je mettrais un mais quand même C'est que C'est pas Il n'y a pas d'originalité Je trouve C'est un album Qui aurait pu sortir A différents moments de l'histoire Il aurait pu sortir en 90 En 95 En 2000 En 2005 En 2010 Etc Avec évidemment Une production différente Alors Ça veut dire que c'est un album intemporel C'est vrai C'est vrai Mais je trouve que Sortir un disque Aujourd'hui Enfin aujourd'hui Il n'est pas sorti aujourd'hui Il y a quelques années déjà Mais en tout cas Dans cette époque Je trouve que c'est Je comprends l'objectif de l'artiste Et du groupe Mais je ne m'aime pas autant Face aux résultats Et face aux résultats Qui peuvent produire Sur moi Ça reste un album À écouter À écouter le soir Ou écouter en bagnole Même s'il y a des moments Un peu plus intimes Mais je ne le classerai pas Dans les 10, 15, 20 Disques de ce style Voilà Iconique Écoute Moi du coup Je suis un peu Le mauvais élève du groupe Parce que je n'ai pas Réécouté l'album Pour l'occasion Tout simplement Parce que je n'en ai pas Trouvé le courage Je n'ai pas Un amour fou Un peu comme Nicolas De Mott Lécrou Et de Nicky Six De manière générale Je crois que Alors autant J'ai quand même Une petite appétence Pour tout ce son 80's Des années 80 Je ne crache jamais Sur un wasp Ou un deflepard Des familles Mais Mott Lécrou Fait partie étrangement Des formations Qui n'ont jamais réussi À s'imposer À mes goûts Ou à quoi que ce soit Quelle indignité C'est probablement Tu vois Après Impossible Je crois que Ça doit venir Du fait aussi Que l'aspect sulfureux Du groupe M'est venu aux oreilles Avant d'entendre leur zik Et que je partais forcément A l'époque Avec un a priori Et quelque chose Mais au delà de ça Pour être revenu Plusieurs fois Du Mott Lécrou Par la suite Ça ne me touche pas Ça m'en touche Une sans faire bouger l'autre Quant à la carrière De Nicky Six Je la suis Vraiment d'extrêmement loin Et j'avais écouté Zero in Diaries A l'époque En sachant que C'était effectivement Basé sur des événements Traumatiques pour le musicien Et qu'il y avait Un aspect littéraire derrière Et ce que Ce que je regrette Encore aujourd'hui C'est de ne pas avoir lu Ce que Nicky Six A écrit Je pense que Pour quelqu'un comme moi Ça aura plus d'intérêt Que de me replonger Dans le disque A poil Sans contexte Sans contexte écrit derrière Et je Je me dis que peut-être Je pourrais réécouter Cet album Sans Sans a priori Moi je garde vraiment Le souvenir D'un album Qui m'est passé dessus Sans plaisir Sans frisson Sans réel coup de coeur En particulier Peut-être avec de l'a priori Mais on est sur un style musical Qui me touche pas On est sur quelque chose Qui me parle pas spécialement J'ai pas spécialement De sympathie non plus Pour le côté Ce que je disais Sulfureux de Nicky Six Tout cet héritage Qu'aujourd'hui Il a beaucoup moins Forcément Parce qu'on est plus Dans les années 80 On est plus à l'époque De Motley Crou Ça reste un connard Quand même C'est pas un mec très sympa Non non Clairement pas C'est un pur abruti Mais dans l'idée Moi c'est quelque chose Où j'ai un peu de mal A faire le distinguo Sur ce genre de truc Dans la musique Et ce serait pas Le premier ni le dernier Et ça joue pas Sur la qualité Ces grandes qualités De musicien Que je peux absolument pas Remettre en question Ou même sa légitimité Dans le paysage Du hard rock Mais ouais La carrière de Je n'ai pas écouté Un seul autre album De Six AM A part celui-là C'est dire Si j'en avais Quelque chose à foutre C'est dire Si ça m'a touché Mais peut-être Je sais que ça fait partie Des choses que je vais devoir faire Dans un avenir prochain Probablement plus lointain Que proche A savoir lire Les livres de Nicky Six Et peut-être Que ça déclenchera Quelque chose chez moi Parce que ça pour le coup C'est quelque chose Qu'on retrouve pas beaucoup Chez d'autres formations Oserais-je dire Classiques De metal Et de hard rock A savoir que Des musiciens Avec une telle Une telle aura Et un truc Un truc comme ça Et écrivent des bouquins Pour parler de leur carrière Se mettre un petit peu A poil De ce point de vue-là Et je crois Qu'il faudrait Que je le fasse Peut-être que ça m'aiderait A réviser mon jugement Et à peut-être revenir Sur ce qui a été fait Avec Six AIM Avec une nouvelle oreille Et peut-être insister Un peu plus J'aimerais pouvoir dire Des choses autres Et peut-être plus objectifs Sur cet album Mais j'en garde peu De souvenirs Pour être franc Et je n'y suis pas retourné Parce que Je n'ai pas envie De me l'imposer Bon tu écouteras au moins La playlist de l'Agora Comme les auditeurs Comme bien évidemment Et tu donneras ton avis Anonymement Dans les commentaires Bon alors Je ne fais pas le carton plein Avec cet album Ce que je vois Tant pis Je retourne chez moi Avec cet album sous le bras Moi je trouve Que la qualité du songwriting Est assez supérieure Aux autres albums Du genre C'est pour ça Que je l'ai présenté Mais comme je le disais La thématique M'interpelle De toute façon Forcément Alors non pas Parce que moi-même J'ai connu les mêmes choses Pas du tout Mais voilà Je ne sais pas Je vais parler De mes trois Petites Marottes en cinéma La consommation Et la chute aux enfers De drogue En fait partie Et c'est tout Pour les deux premiers Sujets Et les deux premiers albums De cet Agora numéro 5 On se retrouve Évidemment Dans une seconde partie Pour les deux albums suivants Et les deux thématiques De débat suivante Avec les mêmes invités Merci de nous avoir Écouter jusqu'au bout Vous êtes évidemment Dans le secret des dieux A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada